Bonjour, bonsoir, je ne sais pas sur quelle fusée horreur vous nous écoutez, mais c'est Casquette Verte et bienvenue dans Pas Sortie du Bois. Écoutez ça. Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est 106 pieds ! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un peu, ça va passer. C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter deux nouvelles saveurs à sa gamme de bar ultra énergie, Mocha et Makato Caramel. En tant que grand grand fan de café et en tant que grand fan d'ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment, vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça. Maintenant, va sur le NACBAR.com, remplis ton panier et utilise le code promo Pas Sortie du Bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 94e épisode de Pas Sortie du Bois. Ça commence à sentir le centième. Tantôt, on pourra vous dire pourquoi cet épisode-là, ce numéro-là, a quelque chose de fort dans la fierté de mon invité du jour. Je reçois Casquet-Verte ou Alexandre Bouchex. Comment tu prononces ton nom de famille? Tu l'as très bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé. On prononce le X. Voilà, bienvenue Alexandre. Merci, merci. Merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est un plaisir. Je ne pensais pas que la Casquet-Verte s'était fait connaître Outre-mer et qu'un jour, je pourrais remettre, cette fois-ci, pas le pied, mais la voix au Québec. Ça me fait ultra plaisir. Oui, parce que tu es déjà venu au Québec et on prend à jaser. C'est drôle, il y a quelques semaines, j'ai sorti une série d'épisodes thématiques avec des jeunes, donc des jeunes de 8 à 14 ans. À un moment donné, on parlait de coureurs, de coureuses, d'inspiration. À un moment donné, je leur lançais aux jeunes des listes de coureurs, coureuses connus. Je voulais qu'ils me disent s'ils les connaissaient et qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'avais lancé dans la conversation aux jeunes jouets. J'ai dit, connais-tu Casquet-Verte? Il me regarde et il fait, non, mais c'est cool comme non. C'est génial, mais tu sais qu'on embraye direct, mais il y a un truc, moi, j'ai remarqué très récemment, c'est que j'ai une audience assez forte justement chez les jeunes, en tout cas ici en France, sur les 6-12 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que normalement, ce ne sont pas du tout les gens que je cite, mais ce n'est pas mon audience naturelle. Et en fait, je me suis rendu compte que mon sport, qui est l'ultra-trail, les participants à ça, c'est plutôt des gens qui vont avoir 35-45 ans, qui ont commencé à construire une famille et qui commencent à avoir des enfants qui ont dépassé le bas âge et qui ont cette tranche d'âge. Et en fait, c'est parce que papa et maman, ils en parlent à table ou pendant une course et eux, ils ne retiennent pas les Jim Wemsley, les François Dahin, les Kylian Jornet. C'est non, ils ne sont pas retenables facilement pour un enfant. Alors que Casquet-Verte, ça tilte tout de suite une couleur et un objet. Tout enfant sait ce que c'est. Et donc, je pense que je vais me spécialiser. Je vais être l'ultra-trailer des enfants bientôt. Parfait, tu pourras leur parler de ton régime d'avant-course, l'entraînement, la bière. Parlant de bière, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Ben là, attends, je bois, je bois. Il y en a la moitié qui... Tu es en train d'en mettre sur ton clavier. Exactement. Ben ça va, pas de problème. Alors, je bois, ben... En fait, tu vois, j'ai écouté l'épisode 76. Celui avec Charles, 72. 72, où tu parlais, en fait, j'ai remarqué que sur deux heures et demie, tu parlais quand même pendant presque deux heures de bière, alors que c'était censé être quelque chose sur le sport. Donc, je me suis dit, merde, putain, là, tu vas arriver, tu vas être un peu léger. En plus, tu n'auras même pas de quoi boire. Et ben ici, tu vois, on n'a pas de dépanneur, on a des épiceries. Les épiceries, elles ne sont pas terribles au niveau bière qui sont proposées. Et donc, je suis rentré dans la première épicerie qui était encore ouverte en rentrant de ma séance d'entraînement. Et j'ai pris le premier truc qui ressemblait à une bière qui n'était pas une bière en canette affreuse. Et donc, c'est a priori, ça s'appelle de la Coref, Coref BZH. BZH pour Bretagne, c'est une bière ambrée. Et il y a juste marqué bière bretonne artisanale de fermentation haute bière. BZH artisanale. Et je ne lis pas le breton. Mais il reste assez simple. Il reste assez simple, ça a l'air cool. C'est pas mal. Elle est bien, elle est bonne, ouais. Elle est super agréable. En plus, je l'ai mise un petit coup au congèle pour la fin du rire. Mais c'est drôle que je bois de l'ambrée parce que l'ambrée, je l'ai découvert quand j'étais au Québec, quand j'étais à Montréal. Avant Montréal, je n'avais pas de connaissance de la bière. Je ne vais pas dire que c'est Montréal qui m'a fait connaître la bière. Mais c'est là où je suis passé dans un autre mode de la bière. Avant, à Paris, j'étais dans un mode de consommation de bière qui était de la Cronenbourg, de la Henken, de la Pisse. La blonde, pas très bonne. Et quand je suis arrivé à Montréal, je sais que j'avais un 24-24 à côté. Je pouvais acheter, c'était de la Boréale. Et je rappelle que j'avais commencé à diversifier ma consommation de bière parce qu'ils faisaient des packs qui étaient pas mal, où il y avait blonde, brune, rousse, ambrée dans mon souvenir. Et moi, je ne connaissais pas. Au début, je n'avais bu que les blondes et les rousses que je connaissais. Et les brunes que je connaissais. Et je gardais toujours pour la fin les rousses et les ambrées. Et j'ai terminé à commencer à vraiment préférer les rousses et les ambrées. Et donc, c'est principalement les rousses de Boréale qui m'ont fait aimer ce type de bière. Et maintenant, à chaque fois que je bois de la bière depuis, ça date maintenant, ça fait 10 ans. Maintenant, je me suis habitué, ça a fait évoluer mon goût vers ça. Peut-être que c'était le fait d'être à Montréal, mais je ne sais pas si c'est une spécialité d'ailleurs. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des blondes dans la vie. Il y avait aussi des rousses et des ambrées aussi. Ah bien, c'est bon. Écoute, tu fais un lien parfait avec mon partenaire du podcast. On dirait quasiment que c'était stagé, mais non. J'ai une Boréale, moi aussi. Nano à épiller des vallées. J'ai commencé en légèreté. Petite Nano à épiller des vallées. Comme je te disais tantôt, c'est ça, Boréale, il y a les packs dont tu parles. Les bières de base, je dirais, blondes, rousses, ambrées et tout. Puis, ils ont leur série artisans qui sont des bières vraiment style microbrasserie. Ils ont des superbes bières. J'en parlais avec Charles dans cet épisode-là notamment. Mais ils m'ont gâté avec des bières sans alcool pour le mois de janvier. Puis après ça, je reçois plein de trucs. Nano à épiller des vallées. Petite bière légère de début de soirée. Parce que moi, ici, il est 17h. Mais toi, je pense, dans ton cas, il est un petit peu plus tard. Oui, il est 23h. Mais écoute, il n'y a pas d'heure. Déjà, il n'y a pas d'heure. Et après, je me rappelle que... De ce que je me rappelle de Montréal, c'est qu'il y avait aussi une consommation d'alcool qui est décalée. C'est-à-dire que vous buvez plus tôt. Vous buvez plus tôt. C'est surtout ça le truc. Et ce n'est pas un souci. Mais par contre, le mot microbrasserie, tu es au courant que dans l'épisode avec Charles, tu l'as pas prononcé 85 fois ce mot. Oui, c'est ça. Si tu avais bu à chaque fois que tu avais prononcé ce mot, tu serais libre-mort. Bon, la fin de l'épisode, ça a commencé un petit peu à articuler différemment. C'est bon ça. Fait que s'il y en a qui se cherchent un drinking game, le mot microbrasserie dans l'épisode 72, amusez-vous avec ça. Là, on disait tantôt, l'épisode 94, le 9-4, c'est un hasard total. Mais ça a un lien quand même fort pour toi. Avant qu'on parle un peu de toi, de ton background de coureur, parle-moi de ton background de vie et pourquoi ce 9-4-là est important pour toi. En fait, le 9-4, c'est parce qu'en côté français, on est assez chauvin. Déjà sur la France, de manière générale, on est casse-couillé avec ça. Mais on est encore plus chauvin avec les départements. Et nous, on se bat entre départements. Et le 9-4, c'est là où j'habite. C'est le 94, c'est le Val-de-Marne. Moi, je suis collé entre Paris et Paris. Je suis une petite feuille de résistance du 9-4 qui est la proche banlieue. Et j'ai toujours vécu ici. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. Et je fais partie des quelques ultra-trailers qui, au final, sont des ultra-trailers citadins. Et je m'entraîne dans un bois qui s'appelle le Bois de Vincennes. De ce que je connais de Montréal, il n'y a pas tellement de comparaison. Parce que même le Mont-Royal, il y a tellement plus de déniblés au Mont-Royal par rapport à ici. Ici, la plus grosse côte, elle fait 23 mètres de déniblés. Donc, c'est le début de l'escalier du Mont-Royal, mais pas plus. Et c'est un peu la même ambiance. Mais oui, j'ai toujours vécu là. Et il y a plein de gens qui me disent que je devrais partir à la montagne, etc., pour découper autre chose. Mais moi, j'adore continuer à vivre là où je suis, en ville. J'adore la vie parisienne, qu'elle soit les musées culturels, etc., ou nocturne, effectivement. Parce qu'on a quand même le choix pour pouvoir faire la teuf. Et je n'ai pas envie de partir parce que je veux garder cette double vie, la vie de citadin, de petit jeune fêtard parisien, même si je commence à vieillir. Et pouvoir savoir dans ma tête la semaine que le week-end, je vais me barrer en Croatie, au Canary, en Afrique du Sud, à La Réunion, quelque part dans les Alpes, pour courir un ultra-trail. Et en fait, c'est juste avoir un petit peu cette dualité, cette double vie qui est trop, trop cool dans mon quotidien actuellement de vie, plus que dans mon quotidien de coureur. Oui, et puis avoir tes résultats dans les dernières années, on s'entend que le petit dénivelé du parc de Vincennes, du bois de Vincennes, ça ne doit pas être si peu, parce que tu as réussi à aller cumuler du bon dénivelé en entraînement, ou bien tu es fait pour ça, parce que tu arrives sur des courses avec des 10 000 mètres de dénivelé, puis tu sors des grosses performances. Je suppose que tu as trouvé une manière de continuer de t'entraîner en mode Paris, mais trouver du dénivelé quelque part, ou faire des week-end chocs. Je ne sais pas, comment tu arrives à cumuler du dénivelé, puis de t'en mettre un peu dans les jambes avant de te lancer sur un UTMB ou une diagonale? Ça, c'est vraiment, en fait, c'est une vraie question qui est compliquée. Déjà, ça m'a pris du temps, c'est-à-dire que moi, j'ai un gros volume, c'est-à-dire qu'en termes de volume, déjà juste de distance ou horaire, je suis sur une petite semaine, c'est 160-70 kilomètres, et en ce moment, je suis sur des semaines plus gros, je suis plutôt entre 200 et 250 kilomètres. Et à Paris, j'arrive quand même à trouver sur des semaines comme ça, en faisant ça, en faisant un peu le hamster, ce que j'appelle faire le hamster, donc tu fais l'aller-retour dans les escaliers à Montmartre, dans ma côte, ce que j'appelle gravelle, et que je fais un V à gravelle, et les gens me prennent pour un fou, mais j'arrive à taper des 1 000 mètres ou des 2 000 mètres, et à la fin de la semaine, j'arrive à faire du 5 ou 6 000, et quand tu regardes, ce n'est pas si ridicule par rapport à des montagnards, en termes de volumétrie, et en horaire, ça donne entre 15 heures et 20 heures selon les semaines. Et au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que bon déjà, là, ça fait 3 ans que je cours 2-3 heures tous les jours, c'est très très rare qu'un jour où je ne cours pas, donc j'ai réussi à atteindre une régularité, un volume et une caisse, et mon corps s'est formé, il est habitué à courir, c'est-à-dire que limite, là, je suis français, donc ça va être très arrogant de dire ça, mais j'aurais pu faire le podcast en courant, j'aurais pu te l'enregistrer en courant, ça n'a pas été un problème, mais en fait, quand je cours, je ne me rends même plus compte que je cours maintenant. Et donc, il y a ça, et j'ai pu me préparer à beaucoup de volume, beaucoup de régularité, courir très longtemps, avoir une bonne vitesse de base, même si je ne suis pas non plus trop rapide, et ça m'a permis aussi de faire les allers-retours comme ça, je me suis habitué au fur et à mesure, donc j'en ai chié au départ, comme tout le monde, mais ça m'a habitué à courir en montée, c'est-à-dire que moi, ici, les pentes, elles sont assez courtes relativement, en termes de dénivelé, en termes de longueur, donc je les cours toutes, et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'ai transposé le fait de courir ici, sur des pentes qui sont beaucoup plus grandes, quand je me retrouvais sur des courses, ou que je partais à la montagne de manière un peu plus rare, mais en fait, en montée, je ne me débrouille pas si mal, et même très souvent, je me retrouve plutôt à doubler des montagnards qui, eux, vont être sur un rythme plus retenu. En revanche, donc, sur le plat et sur les montées, ça se passe très bien, mais en revanche, il y a un truc qui est intravaillable à Paris, et je pense dans plein, plein de villes qui sont plates, en fait, c'est la descente, deux trucs, la descente et le technique, ça va être très souvent ensemble, la technicité, j'ai beau créer des défis à aller chercher les pavés les plus atroces, les terrains les plus atroces à Paris, il n'y a rien de plus atroce que la réalité de la Corse, de la Réunion, de ce que tu peux retrouver à certains endroits dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, et aussi, en fait, c'est surtout sur les descentes, où je n'ai pas grandi à la montagne, donc j'ai une appréhension, moi, je ne peux pas me partir comme je les vois partir à 16, 17, 18 km heure en pleine descente, moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas courir en descente à fond, pleine balle, ou avec une belle allure sans retenue en arrière, pendant 4 ou 5 ou 6 km de descente sur 1000, 1500, 2000 mètres de dénivelé négatif, à la fin d'une descente comme ça, je le fais, parce que je le fais sur mes courses, mais à la fin, moi, mes cuisses, elles sont fumées, alors qu'eux, ils peuvent continuer à gambader, et donc très souvent, ce qui se passe, en fait, sur tous les ultras, ça se passe toujours comme ça avec moi, c'est dans la montée, généralement, je gagne, je ne sais pas, 2-3 places, sur le sommet, je gagne 1 ou 2 places, dans la descente, je repère les 5 places que j'avais gagnées, sur le plat, je regagne 3 places, dans la montée d'après, je regagne 3 places, et je repère les 5 places dans la descente d'après, et en fait, c'est au premier qui craquera, mais je ne cours jamais avec, quand je me retrouve avec des montagnards, ou des gens qui ont plutôt cette physionomie, cet entraînement de montagne, je ne me retrouve jamais à courir avec eux, je cours à contre-temps, en fait, avec eux, et c'est un peu le premier qui craque, qui a perdu, dans la manière générale, et je pense que, enfin, tu es où, tu n'es même pas à Montréal, non, moi, je suis à Québec. Tu es à Québec ? Ah, d'ailleurs, à Québec, attends, vous n'avez rien fait sur le truc qui est au-dessous de merde, c'est l'hôtel, le château, le château ? Le château Frontenac ? Oui, parce qu'il y a une bonne descente pour descendre au vieux Québec, là. Oui, quand même, on est quand même une ville très côteuse, il y a la haute ville, puis la base ville, puis à certains endroits, ça a une variation de 100-120 mètres d'altitude, fait qu'il y a des courses, il y a un défi qui est le défi des escaliers, il y a des courses organisées, mais moi, je l'ai déjà faite avec des amis pour le fun, mais il y a des codes, il y a des escaliers, ça permet de faire un bon dénivelé, fait que, tu sais, même les citadins de la région de Québec, on est chanceux, là, je veux dire, on est à 15 minutes des sentiers techniques, puis des montagnes, mais ça reste qu'un mardi soir de semaine que tu n'attends pas de prendre ta voiture, puis de te rendre dans un sentier, bien, tu peux t'amuser à faire un bon dénivelé, là, tu sais, il y a un truc au Québec qui s'appelle le défi Everest, puis c'est un truc caritatif où les gens s'amusent à cumuler du déplus dans des villes urbaines, puis Québec, on est choyé pour ça, je veux dire, tu peux te taper un 1500 mètres à t'amuser dans les côtes en orientant, là. Il y a déjà eu des tentatives de record, parce que moi, à Paris, j'ai créé un truc débile comme ça, je suis passé pour un fou, en fait, j'ai créé un truc à Montmartre, à Montmartre, il y a un funiculaire et à gauche, il y a des marches, qui sont les marches, c'est l'escalier le plus touristique d'Europe, si tu veux, normalement, il est rempli de Japonais, de Chinois, et moi, j'étais en soirée avec des potes, on buvait des bières, c'est souvent comme ça que se créent des grosses conneries. D'ailleurs, fais gaffe, à tout moment ce soir, on peut créer un truc. En plus, c'est enregistré, il n'y a plus de façon de s'en défiler, on a comme ça, qui est diffusé, ça fait qu'il advienne qu'il pourra. Et le truc, c'est qu'on s'est dit, ça serait bien de faire plus que l'Everest, mais dans Paris. Et après, on s'est dit, non mais l'Everest, ce n'est pas drôle, ce n'est pas un chiffre rond, les gens ne vont pas comprendre, ils ne savent même pas que c'est 8000 pour la plupart des gens, il faudrait plutôt qu'on fasse 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, on a commencé à regarder la topographie de Paris, on s'est rendu compte que le seul endroit qui était bien, c'était Montmartre et c'était ces escaliers-là. Et donc, on s'est dit, pour pouvoir faire 10 000 mètres, on avait compté une première fois de manière un peu à l'arrache et on s'est rendu compte qu'il fallait le faire 271 fois, l'escalier. Et vu que je suis un peu un sale gosse, j'ai décidé de rendre le truc un peu plus dur, un peu comme l'Az fait avec la barclée où je me suis dit, c'est trop simple s'il n'y a que ça. On ne pensait même pas que c'était possible, on s'est dit, on va rajouter de la difficulté, on va l'organiser toujours deux jours après Noël. Toujours le 27 décembre, histoire que les gens aient un peu de foie gras, ils aient bien bouffé, du champagne dans le ventre, qu'ils n'aient pas pu bien s'entraîner, qu'ils n'aient pas pu bien dormir. Plus, c'est le moment où il y a les fêtes et donc c'est le moment où l'escalier, il y a énormément de touristes dedans. Plus, à Paris, le 27 décembre, c'est un moment où il fait toujours une météo vraiment dégueulasse et donc chaque année, je l'ai organisé trois fois, ça a duré trois ans. La première année, je l'imitais à 20 places. Il y a un seul mec qui a réussi à aller au bout, il a mis 25 heures 12 et il a fait donc pendant 25 heures 12, l'escalier a monté à descendre, il a fait 271 allers-retours, c'est le seul à avoir terminé, tout le reste, on a tous abandonné et c'était drôle parce que quelques jours après, il m'envoie un SMS, il me dit par contre, c'est chelou parce que je pense qu'il y a un problème au niveau du dénivelé parce que ma montre, elle m'annonce beaucoup plus. Moi, je lui ai dit par rapport à ce que j'ai fait moi aussi et ça m'annonce beaucoup plus. Je suis retourné contré avec un vrai truc qui mesurait l'altitude et j'ai fait en fait, on s'est légèrement trompé, on avait oublié deux sections d'escalier donc on n'a pas fait 10 000 mètres de dénivelé, on a fait 11 650 mètres de dénivelé et donc au final, les années d'après, on a gardé ce 271 allers-retours donc maintenant, sache qu'il y a une épreuve à Paris qui s'appelle l'Ultra Trail Montmartre et tu es le bienvenu d'ailleurs si tu as dit de faire des escaliers pendant 25 heures et après de ne plus pouvoir marcher pendant une semaine mais donc tu fais des escaliers pendant 25 heures et c'est atroce mentalement parlant en termes de distance c'est 11 000 mètres positifs et 11 000 mètres négatifs sur 80 kilomètres de distance donc le ratio, tu ne retrouveras ça sur aucune course et il n'y aura aucune course où tu aussi où après 12 heures de course il commence à y avoir des touristes japonais qui font la course avec toi pourquoi toi tu as l'air d'un zombie pourquoi tu pues et donc il y a un petit truc on a créé un truc autour de ça et ça s'est un peu développé un peu partout en France il y a eu plein de petites courses comme ça qui se sont développées et justement quand je pensais à Québec moi j'avais le souvenir de Québec avec cette montée qui est d'ailleurs au-dessous et j'étais certain qu'il y avait un truc qui allait se créer là-bas il y a un truc à Rivière-du-Loup il y a une petite ville un peu plus dans l'Est du Québec puis Yvan Leroux que j'ai reçu au dernier épisode organise un truc qui est le Macadam Ultra puis ils prennent une côte puis il y a l'épreuve 12h, 24h, 48h puis c'est une côte en asphalte puis tu fais des allers-retours sans arrêt 48h c'est interminable j'adore c'est le même gars qui a inventé le défi à vrai ça fait qu'il y a comme une passion passion dénivelé puis toujours le fun de trouver des défis un peu fous dans un endroit où il n'y aurait pas ça faire un Everesting on en voit beaucoup essayer ces trucs-là où le record de dénivelé en 24h puis c'est extrêmement impressionnant comme record ça se fait dans des environnements montagneux mais trouver une côte qui est urbaine avec des marches puis de l'asphalte puis se faire quelque chose là-dedans ça partait d'une soirée bien arrosée puis ça donnait un beau défi mais c'est quasiment tout le temps ça et en fait moi j'adore quand ça part d'une idée drôle ou juste d'un concept marron en ce moment je cherche beaucoup à relier deux villes qui me donneraient un truc marrant qui me feraient une phrase marrante genre si je pouvais trouver une ville qui s'appelait Fly Me To et l'autre The Moon relier Fly Me To The Moon ça serait trop bien même s'il y a 250 300 kilomètres je m'en fous juste pour le jeu de mots je trouverais ça trop drôle et il y a pas mal de trucs et justement c'est un truc que j'ai adoré qui m'a fait aimer je vais dire le trail même si ça c'est pas tellement du trail c'est plutôt on pourrait parler je sais pas d'ultra-endurance ou de ah c'est de l'ultra-endurance parce qu'il y a quand même un peu de dénivelé et du trail c'est plus différent parce que c'est souvent pas de la course nature mais mais j'ai toujours aimé ce côté genre on se prend pas la tête on fait des défis physiques qui effectivement et dans la réalité sportivement parlant sont incroyables mais c'est fait avec humour ou avec un petit truc qui te glitche à la fin et c'est pour ça que je fais encore je pense du trail parce qu'il y a encore des trucs que je trouve drôles même si j'ai complètement aussi basculé sur la partie compète les 100 miles avec 10 000 dénivelés qui me font rêver parce que je trouve ça aussi marrant d'aller jouer avec l'élite internationale de ce sport il faut garder un peu des deux je pense que ce rapport-là a des défis un peu fous qui frappent l'imaginaire puis qui justement paraissent un peu absurdes mais qui sont une épreuve physique extrêmement difficile c'est de quoi qui est aussi présent des deux côtés de l'Atlantique je te rassure qu'ici il y a plein de coureurs de coureuses qui sont lancés dans des défis surtout dans la pandémie plus de dossard les gens se sont mis à s'inventer des défis puis il y avait les défis je veux dire de base de relier deux trucs puis faire un 80 km puis il y avait les défis un peu absurdes puis il y a eu de tout puis au moment où l'épisode va être diffusé il va y avoir une gang de gars qui vont tenter le tour de l'île d'Orléans à Québec tous des gars qui ont eu le FKT le FKT à un moment ou à un autre puis ils se sont mis ensemble donc Jeff Cochon Charles Castonguay dans l'épisode que tu as écouté Guillaume Barry qui est un des meilleurs coureurs en ce moment au Québec Julien Lachance aussi qui se sont lancés sur le tour de l'île d'Orléans qui est une île mythique en plein centre du Saint-Laurent puis c'est un tour de 67 km où tu te prends 30 km devant de face 30 km devant de l'eau puis ils vont rouler ça à 4 minutes flat du kilomètre complètement fou non mais en fait et c'est pas plus mal enfin moi j'ai trouvé que je sais pas comment il y a eu un confinement global chez vous je pense qu'en France il y a un moment où vous aviez une limite de kilomètres de distance de chez vous nous il y a jamais eu ça mais il y a quand même eu un moment où c'était mal vu d'aller dans les sentiers parce que si tu pétais la cheville et tu te rendais à l'hôpital tu sais je veux dire il y avait comme cette espèce de jugement là de dire on va aller embourber le système de santé mais officiellement on n'a jamais eu d'interdiction de pratiquer du sport mais c'était très limité la course était un des seuls qu'on pouvait encore pratiquer nous ça a été nous ça a été très très limité au sens où on avait le droit de sortir de chez nous qu'à un kilomètre il fallait qu'on se signe un papier pour s'autoriser nous-mêmes à sortir c'est la magie administrative de la France et surtout en fait on n'avait pas le droit en tout cas à Paris on n'avait pas le droit de courir après 9h du matin et avant 19h donc tu avais tous les gens qui couraient de 8 à 9h et tous les gens qui couraient de 19 à 20 et par contre c'était la folie à ce moment-là parce que tu avais juste tout le monde qui sortait courir et ce que j'ai trouvé trop bien c'est qu'à ce moment-là il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas la course à pied qui s'y ont mis à ce moment-là et on voyait plein de gens avec des hoodies géniaux avec des jogging improbables qui couraient à côté de moi avec mon petit t-shirt Salomon mon truc mon sac et tout de pro et on s'est tous retrouvés là-dedans et après il y a eu beaucoup de déconnades chez nous aussi au sens où il y a eu plein de mecs qui se sont lancés faire l'Everest dans la cage d'escalier faire un marathon sur le balcon moi je me suis fait prêter un tapis de course par un voisin et je suis parti dans un délire j'avais plus rien à faire j'étais en chômage partiel donc mes journées j'avais sincèrement rien à faire j'ai installé mon tapis de course je me suis mis un écran tactile avec YouTube et je regardais des rediffusions du Tour de France toutes les vidéos j'ai fini YouTube d'ailleurs pendant ce temps et en fait le truc il avait sa vitesse max à 14 km heure je le mettais à 14 km heure et je faisais 50 bandes par jour tous les jours et en fait tu te dis à la fin du truc j'ai fait 2500 km donc j'ai fait Paris-Moscou mais dans mon salon en face d'un mur blanc et là tu relativises des trucs tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire et on a tous eu des trucs comme ça et au final moi je trouve que ça a apporté pas mal de même si au final on a un peu regardé les gens en mode vous faites quand même des trucs débiles ça a apporté un peu de fun dans ce moment qu'il n'était pas trop et ça a permis de mettre pas mal de gens au sport j'ai trouvé et les deux années d'après j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de primo-accédants que ce soit à la course à pied de manière générale sur route ou même dans le trail j'ai trouvé pas mal de gens qui m'ont dit ouais ben moi j'ai commencé en fait en 2020 pendant la COVID et j'ai continué après l'heure donc c'était peut-être un mal pour un bien là-dessus c'est ça ça reçoit de positif là moi j'ai une question vraiment importante parce que là on parle de casquette verte casquette verte mais ça vient de où casquette verte t'as commencé la course puis je sais que tu le racontais à d'autres micros je vais pas te faire répéter mais les débuts en course à pied puis la progression mais surtout à quel moment bon casquette verte est devenue ce que c'est aujourd'hui ben en fait ça date d'un peu avant et même je veux pas dire que tout a commencé à Montréal mais presque parce qu'en fait j'y pense quand j'habitais à Montréal j'étais en train de bosser sur le projet de je sais pas si vous avez ça des BDE peut-être que vous appelez ça autrement c'est des associations étudiantes qui organisent des soirées pour les écoles et les voyages au ski et donc il y a des élections pour pouvoir devenir président avec ton équipe de ce type d'association et j'avais commencé à bosser à Montréal c'est drôle et en revenant de mon échange à Concordia quand je suis revenu en France j'ai été élu président du BDE on a fait toute une année on a fait la teuf comme jamais j'ai fait la teuf et à la fin de l'année t'organises un week-end d'intégration donc un week-end où tu prends les premières années qui vont arriver et tu leur fais faire la teuf et on les met en fait c'était 300 étudiants on les met dans des cars les cars ont chacun une couleur et on les stuff avec un t-shirt de la couleur du bus une casquette et des lunettes de soleil et tout ce matos là généralement la logistique elle est faite chez le président donc on achète tout en deux fois trop qu'il faut et donc je me retrouvais après ma vie étudiante je me suis retrouvé chez moi avec des quantités de t-shirts et de casquettes à ne pas savoir quoi en faire et donc après mon école de commerce alors que j'avais un physique déplorable c'est à dire que je faisais plus de sport plus de 5 ans je faisais mon temps à passer à bouffer mal sur la junk food et je passais mon temps j'étais un gros fumeur encore à l'époque et je faisais plus du tout de sport donc j'ai eu envie de me remettre au sport quand j'ai commencé à taffer et je te fais l'histoire et et au taf en fait je me suis dit bon bah tu vas faire quoi regarde les sports que t'as déjà fait j'avais fait pas mal de skateboard et le truc c'est que je me rappelais du skateboard je me rappelais des 6 premiers mois de la première année des 2 premières années à quel point tu passes plus de temps par terre que sur ta board que tu passes plus de temps à te faire mal et je me suis dit ça y est à 23 ans je m'étais dit t'es trop vieux c'est la première fois de ma vie où je me suis dit 22-23 ans t'es trop vieux fais pas ça après j'ai voulu me remettre au handball et je suis allé dans mon ancien club et ils m'ont dit ouais alors les entraînements c'est le mardi soir à 22h le jeudi à 21h et un samedi sur deux tu dois aller à 200 km ou 500 km de chez toi pour aller jouer un match contre une équipe dont tu ne les reviras jamais dans ta vie donc j'ai dit non et ce qui s'est trouvé c'est que j'avais un mec au taf qui s'appelle Ronald qui qui avait 40-45 ans 3 enfants père de famille qui en gros le lundi matin tu vois la machine à café il se la pétait un peu en disant ouais ce week-end j'ai couru 25 ou 30 km dans la forêt de Fontainebleau parce que je prépare un 80 km dans deux semaines ça s'appelle l'écotrail de Paris et moi je croyais que c'était un mytho à la base je croyais que c'était un menteur parce que je ne pensais même pas que ça existait cette distance là je savais qu'une fois par an à la télé française on voyait un dimanche matin à la place des petits dessins animés il y avait le marathon de Paris qui était filmé et je savais qu'il y avait un truc qui se courait de 42 km j'avais vaguement lu l'histoire athénienne du délire mais pour moi c'était le max que l'humain pouvait faire et donc ce mec là me disait que non et au fur et à mesure de parler avec lui il m'a dit viens je t'amène courir on habitait à côté dans le mode d'un scène il m'a amené courir et c'était atroce et c'était atroce parce que j'avais un physique déplorable parce que j'avais complètement arrêté le sport depuis des années et là c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont sorti mes toutes premières sorties que j'avais aussi enregistrées au final avec Strava et ils les ont sorties j'ai vu une des premières sorties je fais 2,6 km c'est quand même une sortie très très longue et c'est magnifique parce que je pars je fais 1,3 km tu vois que déjà je suis sur une allure qui est très bien pour l'époque c'est bien parce que j'étais motivé mais c'est déplorable et tu vois que je sais que en fait je vois que l'endroit où je fais demi-tour c'est un endroit où ça devenait un léger faux plat et donc tu vois que je suis rentré et j'ai le souvenir que toutes les premières fois que je suis rentré j'ai posé mes chaussures je les ai foutues dans un coin et je me suis dit plus jamais je fais ce truc là c'est naze ça sert à rien la course à pied c'est que de la souffrance j'appelais mes potes on est retourné boire des bières et petit à petit au final il m'a continué à m'amener il a été assez persévérant là-dessus et je me suis un peu pris au jeu de me dire tiens ça serait cool de pouvoir dire plus tard à tes petits-enfants que papy il a fait un semi-marathon ou qu'il a fait un marathon au début c'était un semi et donc je me suis un peu entraîné pour faire le semi et tu sais il y a ces premières fois où tu te dépasses pour la première fois tes 10 kilomètres j'ai mis je ne sais pas deux ou trois mois à dépasser les 10 kilomètres et c'était ce jour-là c'était pas j'envoyais un sms à toute ma famille pour le dire mais presque il y a une fierté quand même c'était un truc c'était clairement un truc et puis après derrière je suis parti sur le semi-marathon j'en ai chié quand tu regardes les photos je suis stuffé comme si j'allais courir à peu près un 300 miles mais non parce que c'était un 20 kilomètres dans Paris si il y a le moindre problème quand même tu peux t'es en sécurité et une fois que j'avais fait ça après je me suis dit pourquoi pas continuer après j'ai toujours eu en fait ce truc de ah j'ai scrappé l'histoire de casquette verte je te l'ai rencontré juste après mais j'ai eu ce truc de Forrest Gump où tu le vois courir tu le vois il arrive au bout d'une jetée à la mer au bout et tu te dis bon bah il va s'arrêter c'est à ce moment là qu'il s'arrête il a fini son délire et il se dit une phrase qu'au final j'ai toujours eu en tête dès le début et que j'ai toujours en tête vraiment au quotidien c'est il dit puisque je suis déjà allé aussi loin pourquoi pas continuer genre c'est juste c'est un mood tu vois c'est pas c'est pas la citation de l'année mais c'est juste un mood que je trouve assez vrai c'est putain t'as déjà fait tout ça genre pourquoi t'as arrêté maintenant alors que en gros vu le chemin que t'as fait maintenant c'est que du kiff et tu vas encore découvrir pas mal de trucs et t'as pas encore fini le chemin et plus j'avance plus j'ai l'impression que je découvre et que la map la map qui se court elle est grande et donc moi j'ai découvert la course à pied au final un petit peu comme ça petit à petit avec d'abord un semi-marathon un marathon et après j'ai basculé sur des distances petit à petit plus longues même si ça a été très vite des distances plus branchées ultra parce que très vite je suis tombé dans la marmite c'est souvent ça l'ultra on dirait que tu te dis je fixe l'objectif aux 80 km aux 50 mètres puis là tu le fais puis t'es jamais satisfait de te dire ok ben j'ai atteint mon objectif je peux changer de sport je peux me mettre à faire du vélo c'est comme à chaque fois que t'atteins ton objectif c'est une ouverture de possible puis on dirait que le nombre de possible vient d'augmenter puis tu fais un 100 mètres puis là tu te dis bon ben what's next est-ce que je fais un plus grand 100 mètres est-ce que j'allonge les distances est-ce que je reste dans ça mais on dirait que c'est très commun entre plein de coureurs coureuses d'ultra c'est chaque fois que t'attends un objectif que tu pensais être comme la dernière étape de ton parcours de course t'es comme bon ben là je l'ai fait fait what's next ça va être quoi le prochain défi moi ce que j'ai toujours trouvé trop bien en fait c'était ce moment où je découvrais quelque chose que j'avais même pas de conscience qu'il existait à la base du style voilà quand je suis passé quand je suis passé du marathon j'ai fait deux ou trois trucs qui sont la Saint-Élion qui est assez connue en France les Templiers les Cotrails de Paris voilà j'ai fait trois des 70-80 kilomètres et déjà ça je me disais que c'était impossible donc déjà tu réalises cet impossible que t'avais à ce moment-là et j'ai découvert à ce moment-là qu'il existait l'ultra trail et la même chose mais en version montagne et j'ai vu l'UTMB j'ai vu la Diagonale les Fous j'ai commencé à tomber sur des reportages et je me suis dit ok mais donc ça c'est vraiment eux enfin moi là déjà c'est formidable ce que j'ai réussi à faire j'aurais jamais pensé pouvoir faire des 80 kilomètres mais eux c'est vraiment des extraterrestres et encore plus les élites les clients les mecs qui font ça en moins de 30 heures c'est totalement fou c'est impossible j'y arriverai jamais et généralement moi je sais que quand je me dis quand je découvre quelque chose et que je me dis que c'est impossible et j'y arrive jamais généralement dans le quart de seconde d'après je me dis bah attends si c'est impossible il faut essayer il faut absolument essayer juste pour voir si c'est vraiment impossible et c'est pas non plus après tu vois genre un but obstiné et tu fonces dessus comme un idiot genre il faut que je réalise il faut que je réalise il faut que je réalise pour que ma vie soit cool et que je réalise mon but c'est plutôt dans l'idée de tu vas très certainement échouer mais vas-y test mais c'est pas grave d'échouer mais vas-y test et le défaut c'est que assez souvent quand moi je me suis lancé dans ces trucs là et même je vais pas dire 100% des cas mais presque je me suis retrouvé dans la position de le truc qui me paraissait impossible mon premier 100 miles c'est la diagonale des fous après deux ans deux ans et demi de course à pied et je me rappelle quand je suis au départ de la diagonale des fous je m'appelais toujours de ce moment là je suis à la ligne de départ je suis pas très loin j'avais réussi à me faufiler j'étais pas très loin des élites je me tourne vers la gauche il y a un mec je le vois ultra stressé il est plus vieux moi j'ai 24-25 ans donc j'étais un des plus jeunes de la course à ce moment là et je me tourne vers lui et je le vois il est stressé il met ses écouteurs etc et je lui dis ça va c'est ta première il me fait ah non c'est ma troisième j'ai abandonné deux fois je lui dis ouais il t'est arrivé des galères il me fait non non c'est normal l'abandonner là je vis 50 heures et moi je me disais putain mais non je vais pas partir courir 48 heures avant le plus long que j'avais fait c'était deux mois plus tôt j'avais fait la CCC j'avais couru 15 heures et déjà ça m'avait perdu une éternité et à ce moment là j'ai relativisé putain mais tu te lances vraiment dans l'impossible et puis après une fois que le top départ était donné tu l'oublies c'est impossible et tu te dis bon ben voilà essaye de le réaliser et première année enfin première ultra je fais la diag ça se passe c'est très dur et je prends la claque de ma vie et je reprendrai une claque à chaque fois je referai la diagonale derrière mais je ressors quand même je fais un top 100 et je fais 33 heures et à ce moment là je me dis merde le truc qui te paraissait impossible ben t'as réussi à le faire sans non plus te gâcher ta life et en changeant trop ton mode de vie et tu t'es pas voilà tu t'es pas devenu un bourreau d'entraînement tu t'es pas désociabilisé et en plus apparemment t'es pas si mauvais que ça parce que parce que tu fais un top 100 donc ben puisque t'es arrivé jusqu'à là pourquoi pas continuer alors là à partir de là là c'est parti complètement en vrille ben je trouve ça intéressant ce que tu dis quand on regarde ton parcours quand on regarde un peu ce que ce que tu propages comme message à travers ton entraînement à travers ta pratique du sport quand t'as dit j'ai réussi à terminer la diagonale des fous dans un temps qui me surprend moi-même tout en conservant ma vie sociale tout en ne changeant pas du tout au tout parce que il y a ça aussi tu t'imagines quand t'es loin que les ultra-trailers les gens qui courent des 160 kilomètres ils ont une vie de moine puis j'ai l'impression que c'est le contraire on dirait que quand tu passes du marathon à l'ultra-marathon les habitudes de vie je ne veux dire pas les habitudes de vie mais les pratiques et tout ça droppe un peu puis moi je connais plein d'excellents coureurs qui je veux dire ne sont pas sur une discipline de moine qui calcule leurs calories et tout versus des gens dans mon entourage qui sont très plus dans le marathon dans la performance eux sont très dans cette performance-là puis dans ce calcul-là alors que j'ai l'impression que le trail comme sport est un peu à l'image de on se donne dans les sentiers on se torche je veux dire physiquement mais après on le fait parce que la bière d'après va être bonne puis je veux dire le burger d'après-course c'est toujours satisfaisant puis on dirait qu'il y a ce côté-là un peu décontracté sociable festif qui se colle à nos types d'événements tu finis ta course puis on te donne un verre à bière je veux dire en arrière de moi j'ai plus de de box du Québec méga trail puis de course que de médailles physiques mais toi c'est important pour toi de se dire je peux continuer à faire cette pratique-là du sport de pousser mes limites mais tout en conservant un rythme de vie qui te plaît vraisemblablement ça aurait pas été chill ça aurait pas été fun ça aurait pas été dans un état d'esprit un peu comme ça pas prise de tête en fait j'aurais déjà arrêté qu'est-ce qu'être verte il n'existerait même pas réellement réellement c'est ce que j'ai trouvé de cool en ce sport et c'est un truc où ça m'a rappelé un petit peu quand je faisais du skateboard ça peut paraître étonnant mais le skate c'est un sport qui est super qui demande en fait de l'endurance mais de l'endurance je vais dire mentale bon il y a la partie physique etc mais de l'endurance mentale parce que pour réussir à placer un flip il faut l'avoir loupé 2000 fois avant il faut s'être cassé la gueule s'être brisé le poignet au moins 3 fois pour pouvoir commencer à réellement aimer maîtriser ce sport parce qu'au final tout ce que tu aimes faire c'est l'entraînement c'est ne pas réussir tous les jours pour peut-être réussir une fois ton flip sur les 2000 où tu l'as loupé et je trouve que le trail et l'ultra il y a un petit peu de ça il y a un peu de ce symbole de persévérance absolu et ce qu'on aime c'est aller en entraînement et parfois même la course n'a pas plus d'intérêt que de au final remercier les 1000 heures d'entraînement que tu as eu avant je trouve qu'il y a pas mal de ça et aussi autour du skate il y a toute cette ambiance de chill peut-être un peu plus il y a le rapport à la sape aux fringues qui est différente mais t'as taquennette de bière t'as le mec bizarre qui a les cheveux longs t'as l'autre qui aime bien skater du torse nu t'as des nanas t'as des mecs tout le monde échange il n'y a pas tellement quand tu fais du skate il n'y a plus de classe sociale il n'y a pas un ouvrier ou un PDG ou un cadre supérieur ça se lisse complètement et ça je l'ai retrouvé aussi totalement dans le trail où quand t'es dans la merde tout le monde est au même niveau et au final généralement les gens qui aiment se mettre dans la merde ils le font avec le sourire et quand tu partages la même merde avec le sourire ça crée des liens très très forts et c'est ce que j'ai adoré au tout début maintenant je me retrouve seul en course donc c'est un autre délire mais au tout début j'ai rencontré des mecs qui avaient 20 ans de plus que moi j'ai passé peut-être 5 ou 6 heures ou 7 heures avec eux sur la diagonale eux ils ont croisé un petit jeune et là le petit qu'est-ce que tu fais dans la montagne allez viens je t'amène et puis à la fin au bout de 4-5 heures je connaissais le prénom de ses enfants qu'est-ce qu'ils allaient avoir à leur anniversaire quand c'est qu'il avait demandé sa femme au mariage et où c'est qu'ils sont à leur voyage de noces qu'est-ce qu'ils allaient faire en prochaines vacances et je connaissais toute leur vie et t'as créé un lien fort avec des mecs ça a duré 6 ou 7 heures et il n'y a pas beaucoup de sport où tu peux faire ça donc vraiment c'est plus un certes c'est un sport et maintenant avec le niveau que j'ai atteint je me rends de plus en plus compte à quel point c'est un sport mais il y a tellement ce mood qui est la base et quand t'es dans le peloton quand t'es à l'arrière de la course à l'arrière du peloton dans le peloton et même à l'avant du peloton mais t'es pas encore dans la tête de course il y a ce mood d'entraide que je trouve mille fois trop cool et mille fois trop agréable que je suis pas sûr de pouvoir retrouver dans un autre sport et après ça devient différent quand t'es à l'avant de course où là effectivement on est un peu plus dans la compète mais même si on est dans la compète je sais qu'il y a plein de moments où il y a un mec qui tombe tu le ramasses tu t'aides moi à chaque fois que je double quelqu'un ou que je me fais doubler on se demande toujours si ça va si on a besoin d'eau de trucs il y a une ambiance d'entraide et puis il y a aussi le fait que moi ça m'est arrivé de partir et de faire des courses où sur la diagonale des Fous pendant 30 bornes je suis avec Ludovic Pomeray et Dylan Bowman au 110ème kilomètre j'ai des crampes je suis au milieu d'une rivière je me suis bloqué sur un caillou j'ai Dylan Bowman qui arrive dans la rivière et qui me masse d'acquis c'est comme si t'étais sur un terrain de foot que tu tapais un foot et qu'il y avait je vais te citer que des joueurs français parce que je connais pas les canadiens très bon et que t'avais Mbappé, Beckham et Zidane qui s'arrêtaient pour te demander si ça va tu peux pas faire des passes avec Beckham même si t'es très bon au foot il faut être plus que très bon pour pouvoir participer au même sport qu'eux au même temps qu'eux et partager avec eux en ultra trail en m'inscrivant à une course je peux partir sur la même ligne de départ et j'ai les mêmes chances que le meilleur de la discipline et je sais pas si on va réussir à le garder ce truc là mais c'est formidable c'est formidable à vivre en tout cas tu parlais de l'entraide dans le peloton dans le pack mais je pense même qu'en tête de course oui il y a peut-être moins ce côté-là discussion pendant la course plus l'aspect compétition ça demeure qu'il y a une entraide puis il y a un esprit sportif qui se compare pas ou peu à d'autres sports je veux dire des gens tu parlais de la diagonale des foot de Ludovic Pomeret cette année il a terminé main dans la main avec un autre gars on voit pas ça dans beaucoup de sports des deux hommes qui courent ensemble qui se rendent compte qu'ils ont passé un assez long moment ensemble puis de se dire tant qu'à racer le dernier 10 km on va finir main dans la main puis l'organisation qui va regarder les chronos puis même s'il y a un centième de seconde de différence ils vont l'ajuster pour qu'il y ait vraiment un ex-écho juste ça c'est un bon exemple puis peu importe que ce soit en tête de course ou en arrière de course ça reste que la plupart des cours je sais pas si c'est le cas en France mais au Québec tu regardes les règlements puis la règle numéro un à l'intérieur de la course c'est si tu vois quelqu'un dans le besoin tu l'aides tu lâches ta course fuck tes résultats fuck ton chrono tu prends le temps de l'aider puis c'est Dylan Bowman qui te masse le mollet dans tous les cas il y a ça qui est là qui est l'entraide et la règle numéro un ou en tout cas dans les règles importantes si tu respectes pas ça tu peux être disqualifié de ta course ça montre tout l'esprit sportif qui est dans notre sport je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de la marquer en fait étonnamment en fait elle est marquée mais il n'y aurait même pas besoin de la marquer parce qu'elle est appliquée est-ce qu'il y a d'autres sports je réfléchis mais non j'en vois pas trop mais après c'est peut-être c'est peut-être le milieu dans lequel évolue qui fait ça c'est le milieu et c'est peut-être la longueur du sport aussi parce que je ne connais pas de sport je ne connais pas de sport où le gagnant il met 24 heures non c'est sûr à part les 24 heures du mont ou les courses automobiles qui durent 24 heures mais je ne connais pas d'autres je ne connais pas d'autres à quel moment tu disais que tu étais dans le peloton puis tu jouais avec les gens à quel moment tu as senti qu'il y a eu cette transition-là puis que tu étais rendu maintenant dans l'esprit un peu plus compétitif du sport à quel moment tu as compris ok je peux me battre pour la première position pour des podiums puis comment ça a changé ta perspective du sport la diagonale ça a beaucoup fait pour ça de me dire que je pouvais faire un top 100 sur ce que je considérais et ce que je considère en fait moi j'ai mis la diagonale sur un piédestal et je considère que c'est la plus grande course au monde même si tu vois j'ai pu faire deux fois l'UTMB pour moi il y a la diagonale et il y a les autres courses après et donc ça ça m'a marqué peut-être que tu peux faire un truc dans ce sport-là et je ne sais plus dans l'année suivante dans mon souvenir 2017-2018 en 2018 je gagne ma première course dans les Alpes où j'arrive je suis le petit parisien inconnu au bataillon il n'y a que des mecs du coin c'est une course 60 kilomètres mais avec 3000 ou 4000 de dénivelé donc voilà quand même assez montagne et j'ai le souvenir que on part il fait encore nuit on fait peut-être 150 m dans le village et puis après on attaque on fait plus 1000 je sais qu'à la fin des 150 m du village j'étais déjà premier et en sortant du village je me suis dit t'es premier tu le restes et je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment-là où j'ai commencé à bien à aimer ça et c'est un truc qui est venu à moi plus qu'une volonté de départ c'est-à-dire je ne suis pas arrivé sur la course en me disant il faut que tu gagnes mais une fois que j'étais premier je me suis dit pourquoi pas le rester j'ai remarqué un truc c'est un truc incroyable il n'y a qu'en étant premier à un moment dans une course où tu peux te rendre compte ou sinon en étant au podium ou dans un top 5 ou dans un top 10 mais il y a un bonus surnaturel comme quand t'es dans Mario Kart et le premier avec l'algorithme c'est lui qui se prend tout dans la gueule là c'est un peu l'inverse c'est quand t'es premier certes t'as peut-être plus de pression etc mais tes jambes courent mieux tes jambes courent mieux parce que t'as envie de rester premier parce que t'as un peu ce truc qui se crée qui se crée en toi de dire attends je vais passer la ligne en premier c'est trop bien et ouais en fait toute cette course je la passe en tête et je sais que au premier avito j'ai une heure d'avance au deuxième j'ai une demi-heure trois quarts d'heure elle arrivait j'ai une heure ou une heure et demie d'avance et là je me suis dit ouais bon t'es premier et t'as une heure et demie d'avance sur le deuxième et le troisième il est encore 20 minutes derrière enfin ok donc là tu commences à peut-être pouvoir jouer et t'es un petit parisien à la montagne genre le mec qui m'a tendu le micro ce jour là il m'a dit et toi tu nous viens d'où ? tu nous viens de Chambéry d'Albert Bill ? non non moi j'habite dans le 9-4 moi là où je m'entraîne c'est une cote de 23 mètres de dénivelé et donc après il y a un peu ce personnage qui s'est créé du petit parisien à la montagne où j'aimais bien les taquiner parce que parce que eux ils me snobaient d'une certaine manière en disant coureur des villes attends t'es mignon mais laisse passer des grands quoi et 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 d'arriver et de un peu on va pas dire que c'est fermer des bouches parce que c'est pas ça mais mais de dire on arrive quand même à faire quelque chose et finalement très rapidement c'est accepté et c'est respecté et une fois que c'est rentré dans les mœurs voilà tu fais partie de la famille et eux ils font partie de la famille c'est à dire que moi quand ils viennent à Paris je les tolère aussi quoi ben oui pis est-ce que c'est dans ce moment-là que casquette verte est arrivée ? en fait le personnage il s'est créé un peu avant en fait le personnage il s'est créé au fur et à mesure mais à la base c'était donc ce truc où j'avais mes casquettes dans ma cave qui traînaient et je pense que j'avais relié la course à pied avec le fait de porter une casquette à cause de Forrest Gump je pense que je l'avais relié à ça lui elle était rouge et moi je sais pas j'ai pris le premier carton qui était ouvert elle était verte et j'ai commencé à la mettre et je suis parti courir et au tout début en fait ce que je faisais c'était un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux donc c'était il y a 7 ans maintenant 6 ans, 7 ans, 7 ans à la fin de mes 8 kilomètres courus en une heure fièrement je pouvais prendre un selfie tout transpirant avec la vitesse le truc et le machin en bas et je balançais ça sur les réseaux et j'avais une pote qui à ce moment là en gros m'a dit au bout du 3ème post au bout de la 3ème sortie de la 2ème semaine elle m'a dit ouais bon c'est chiant il était relou ça sert à rien t'es un gros beauf arrête et je sais pas pourquoi le lendemain je suis parti courir et moi je restais quand même fier je sais pas j'avais fait 8,5 km j'étais trop content et je voulais le partager et c'était un peu cette époque sur les réseaux sociaux on se rendait pas compte qu'on pouvait en fait on partageait beaucoup en tout cas à l'époque c'est à dire que vraiment on mangeait un yaourt on le disait et elle était peut-être déjà en avance sur le temps et moi le lendemain en fait je sais pas j'ai posé je me rappelle pas de l'endroit il faut que je le retrouve mais j'ai posé ma casquette par terre en me disant bah tu vas la prendre en photo et personne peut en vouloir une casquette genre ça n'a aucun sens d'en vouloir une casquette et donc ça a commencé comme ça en lui disant bah voilà tu peux pas en vouloir une casquette maintenant quoi et petit à petit ça a évolué et puis vu que je le portais tout le temps et que c'est devenu un peu un gris-gris au point où ça m'arrivait de partir courir et de pas la voir et de rentrer chez moi et de la reprendre pour pouvoir repartir bah c'est devenu un gris-gris puis après j'ai commencé à écrire des récits de course qui étaient à la base pour mes grands-parents pour leur expliquer ce que je faisais parce que pour eux bah pour eux c'était incompréhensible si tu veux mon grand-père quand je lui expliquais que je courais de Saint-Etienne à Lyon et que ça faisait 80 km en pleine nuit et qu'il neigeait qu'il faisait moins 3 degrés dans la boue et que je payais pour ça ils ne comprenaient pas ils ne comprenaient pas le concept ils te disaient bah nous tu vois nous on a fait la guerre nous on a fait la guerre pourquoi tu t'infliges ça en perspective c'est sûr qu'une comparaison est moins forte exactement et non et donc j'avais besoin de le raconter je l'avais raconté sur un blog pour que ça soit facilement accessible par mes grands-parents et je me suis rendu compte qu'en fait ça a intéressé plein de gens et là en fait ce personnage de Skatea Verde s'est créé et puis je l'ai gardé et puis après il y a les résultats qui ont commencé à arriver et puis moi ça me permettait justement de pouvoir dire ce que je veux d'avoir ce pseudonyma sur internet ou en continuant à me dire personne ne peut en vouloir une casquette verte même s'il est arrogant parisien etc et peut-être de ne pas suivre les préceptes les méthodes d'entraînement faire comme il veut lui ce casquette verte là et ça restait derrière casquette verte c'était pas Alexandre Bouchex qui se prenait parce qu'au début ça a été un peu violent tous les gens qui m'expliquaient bon ce modo qui arrivaient qui m'expliquaient comment il fallait courir et moi ça m'insupportait parce que j'ai toujours été en mode attends mec deux secondes donc là je suis en train de courir la diagonale des fous et toi tu es sur ton canapé assis et tu es en train de m'expliquer comment la courir c'est ça et j'ai toujours eu du mal avec ce truc là j'ai peut-être un rapport à l'autorité ou à la vision conseil un peu limite mais ça m'a toujours titillé donc j'ai toujours aimé titiller les gens qui me titillaient là dessus et j'ai ce truc de cette citation de Cyrano de Bergerac que j'ai pareil tout le temps en tête donc moi mes références c'est Forrest Gump Cyrano de Bergerac c'est bien j'avais deux trois comme ça et Cyrano de Bergerac c'est dans une tirade c'est la tirade des non merci donc non merci ça lui va bien je trouve enfin ça me va bien aussi merci pour vos conseils mais non merci et la tirade c'est juste ne pas monter bien haut peut-être mais tout seul et ça j'aime bien certes je ne vais jamais battre Kylian Jornet François Dayen je n'aurai jamais leur niveau Mathieu Blanchard je ne rattraperai jamais certes ça n'arrivera pas mais je ne suis pas loin et je l'ai fait tout seul et je n'ai à remercier personne il faut que j'arrive je ne suis redevable que de moi-même de ma sueur de mes efforts et même si c'est bien le sport quand c'est collectif et je sais partager certains trucs et je le fais sur les réseaux avec peut-être ma pratique et ma façon de faire et maintenant j'encourage de plus en plus des gens pas à suivre ma méthode mais à faire du sport en tout cas à trouver leur méthode moi c'est ça que j'ai l'impression de sentir dans ton processus parce qu'on pourrait revenir t'as fait couler beaucoup d'angles dans les derniers temps autant pour le positif que pour le négatif puis mon point était quand j'entendais sur des podcasts j'entendais des trucs des gens à parler j'étais comme ouais mais moi j'ai vu nulle part des conseils genre voici les 10 conseils signer casquette verte puis buvez de la bière la veille de votre course non moi ce que j'entends ce que je perçois dans ta méthode dans ce que casquette verte propose sur les médias sociaux c'est faites ce qui vous plaît puis tu sais moi en ce moment j'ai une série d'épisodes avec Marianne Hogan qui est une des meilleures coureuses au Québec présentement puis au monde je veux dire elle va être à la Western State puis hier au moment où on enregistre hier elle a gagné le marathon de Toronto en run d'entraînement sans aucune préparation spécifique au marathon c'est une athlète exceptionnelle puis elle est très disciplinée dans sa pratique du sport mais elle prône justement d'avoir du plaisir à l'entraînement avant toute chose puis je fais une série de courts épisodes depuis 3 mois puis on va se rendre jusqu'à la Western State à se parler une fois par mois puis dans toute sa préparation pour la plus grosse course de sa vie contre les meilleures coureuses au monde la fille qui fait partie des listes des favorites arrive avec une attitude complètement décontractée de dire moi je fais ce qui me plaît puis je vais faire de la zone 1 parce que ça me tente aujourd'hui je ne ferai pas des intervalles aujourd'hui parce que ça ne me tente pas puis je ferai des intervalles quand ça me tentera j'entends ça je veux dire je ne veux pas comparer Marianne qu'est-ce qu'elle dit peu importe mais moi c'est ce que j'entends dans ton processus quand je le lis quand je le vois c'est je fais ce qui me tente point puis la trail ça fonctionne bien comme ça aussi mais il y aura toujours des gens qui seront choqués mais moi j'ai vu nulle part que tu as prôné des pratiques que tu fais en disant faites comme moi vous allez courir comme moi il n'y a rien de ça nulle part puis les gens se prennent la tête avec c'est ça qu'ils mettent avant mais je voulais embarquer sur ce sujet-là parce que t'as raison t'as raison les gens sont tellement à la recherche de controverses puis tu regardes ce que tu proposes puis nulle part c'est écrit faites comme moi mon premier conseil souvent quand il y a des gens qui me demandent un conseil et là je leur réponds très sérieusement je leur dis mon premier conseil c'est surtout tu ne suis pas de conseil c'est fais-toi ta propre expérience et moi en fait je me suis beaucoup construit comme ça c'est comme ça que j'apprends et que j'ai toujours appris c'est qu'il faut que je me trompe moi pour bien découvrir la diagonale la diagonale la première je ne savais même pas qu'il fallait manger salé sur les courses pour moi ça ne servait à rien tu partais avec du sucre et pourtant j'avais déjà fait la CCC avant mais j'étais encore dans ce concept de il n'y a pas besoin de salé écoute putain je l'ai payé sur les courses j'ai fait deux paf comme ça au bord du chemin il y a un mec qui m'a mis de claque et qui m'a dit tu vas prendre un verre de sel enfin un verre d'eau avec beaucoup de sel et tu vas repartir d'ailleurs et j'ai appris à ce moment-là mais il a fallu que je me tape deux malaises sur la course pour l'apprendre maintenant je le sais maintenant c'est entré en moi mais par contre c'était un plaisir de l'apprendre moi-même et de ne pas avoir à lire effectivement dans un site internet à la con où il y a marqué top 10 des choses qu'il faut absolument faire pour pouvoir non 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 si je prends tout top 10 écoute je peux les démonter tous un par un certes ça va peut-être marcher pour des gens mais arrêtez d'imposer des règles aux autres qui sont les vôtres et j'ai plein de trucs dans ma vie de manière générale où je suis sur ce précepte de j'aime bien que chacun a un peu sa liberté de penser d'agir et que bon peut-être qu'il y a des grandes règles et des grands principes pour vivre en société mais la course c'est pas tellement vivre en société que je me foire ça n'impactera personne après il ne faut pas que je me mette en danger donc oui prendre le matériel de sécurité ça c'est important par contre devoir me taper le régime glucogène machin bidule faire de la je ne sais pas ce que c'est de la VMA toi tu appelles ça des intervalles en France je crois qu'ils appellent ça des fractionnés je n'ai jamais fait de fractionnés de ma vie la PPG la préparation physique générale on m'a découvert moi ce mot je pensais que c'était une banque à la base on m'a dit est-ce que tu fais est-ce que tu fais de la PPG je pensais que c'est quoi c'est un principe bancaire c'est un truc comme ça et je n'ai jamais fait de tout ça et certes pour moi ça a marché et effectivement je ne vais jamais dire à des gens suivez ou faites comme moi après je me suis rendu compte que par contre l'audience augmentant et ayant maintenant un gros volume de personnes et surtout dont on en parlait au tout début ayant des jeunes des jeunes des très très jeunes qui viennent me voir eux typiquement quand ils viennent me voir je vais peut-être rigoler deux secondes avec eux leur dire n'est que de conseils de personnes après je vais quand même leur dire ne te défonce pas ne te défonce pas parce qu'eux ils ont 16 pieds moi j'ai commencé j'avais 23 ans c'est pas que j'étais plus vieux mais j'étais pas mature non plus mais je n'avais pas 16 ans dans ma tête et ce n'était pas dangereux pour moi à ce moment là peut-être que pour eux je vais y aller avec des c'est des salles avec qui je me permets de donner un petit peu des conseils mais ce n'est pas tellement des conseils que je leur donne c'est plutôt sois modéré dans ta pratique n'y va pas tout de suite à fond et ça je leur explique bien que ça c'est ce que je fais moi c'est-à-dire que courir 30 bandes par jour j'ai mis des années à pouvoir le faire avec la facilité dont tu le vois si tu as l'impression que c'est facile maintenant c'est parce qu'il y a eu énormément de taf avant et c'est un truc que j'adore chez les grands footballeurs genre Zidane je suis un ahuride Zinedine Zidane parce que j'ai toujours trouvé que lui c'était simple, fluide et beau quand il était sur un terrain de football et en fait je me suis rendu compte que si c'était simple, fluide et beau c'est juste parce que le mec il s'est plus entraîné que les autres qu'après les entraînements il restait lui quand les autres ils allaient bouffer des pizzas, des machins des bières avec leurs potes lui il restait avec un ballon contre un mur il s'entraînait à faire des contrôles et c'est ça qui a fait qu'avec énormément de travail et de rigueur il a réussi à atteindre une beauté du geste et cette simplicité de cette beauté du geste quand tu es comme tu disais tout à l'heure une vision très extérieure tu ne sais pas trop comment l'interpréter tu as peut-être l'impression que c'est du talent et je ne crois pas trop au talent et je pense que c'est plutôt le travail justement qui amène cette apparente facilité et donc effectivement quand c'est des gens matures je me dis les gens ne sont pas cons ce n'est pas parce que je cours 30 bandes tous les jours que le mec il va essayer de faire 30 bandes tous les jours il va le faire deux fois au bout du deuxième jour il va faire bon c'est bon j'arrête sa connerie ça ne marche pas pour moi peut-être qu'un jeune il va vouloir se dire mais si c'est la bonne méthode vu que ça fonctionne pour lui donc sur des cerveaux qui sont plus encore des éponges on va dire peut-être que je vais essayer de faire de l'anti-marketing on va dire ça c'est chelou on en est dans des concepts putain mais moi je fais de la course à pied à la base tu me parles d'anti-marketing c'est intéressant ce qu'on voit ce que tu veux dire c'est que après ça chacun fait ce qui lui plaît ou en tout cas fait ce qu'il ressent qui est la bonne chose moi ça m'a pris 12 ans de course complètement autodidacte au feeling avant de me dire je suis pressé de me prendre un coach pour quelques mois pour essayer un truc différent mais ça c'est ma méthode puis demain matin quelqu'un me parle puis je commence la course qu'est-ce que tu me conseilles si tu files pour performer puis avoir une structure autour puis tu ne sais pas où pousser dans quelle direction aller pour avoir cette structure-là prends un coach l'idée livre mais après ça vas-y comme tu le sens puis comme tu dis il y a une différence entre le personnage de casquette verte que tu as créé j'ai l'impression qui met de l'avant un peu j'ai l'impression des fois un petit peu pour mettre de l'huile sur le feu parce qu'il y a certaines personnes sur les médias sociaux qui overreact qui surréagissent à tout mais après ça quand un jeune t'approche je veux dire comme tu dis c'est des éponges à cet âge-là puis c'est le temps de leur donner les bons côtés ou juste les diriger dans la bonne direction de dire fais pas ce que je fais vas-y comme tu le ressens mais vas-y dans cette direction-là mais après ça quand tu t'adresses à une audience adulte on s'attend à ce que les gens puissent faire la part des choses puis comprendre des fois le deuxième niveau ou l'humour c'est là-dessus que je voulais t'amener aussi tu sais tu parles du personnage casquette verte pour toi c'est un personnage? en fait c'est devenu un personnage parce que ce qui est dingue c'est que sur les courses ou même maintenant quand je cours dans Paris tous les soirs je vais avoir des gens qui vont soit me saluer et me dire salut casquette verte soit je vais avoir des gens qui vont s'arrêter pour prendre des selfies et tu sais c'est limite moi ils s'en foutent c'est juste moi et ma casquette genre si j'en ai ma casquette ils s'en foutent et donc au final c'est plus le personnage qui exige chez les gens et donc du fait qu'ils exigent chez les gens je le fais un petit peu je le fais un petit peu vivre et effectivement j'aime bien lui donner du relief quand je suis en one to one avec des gens et que je parle un petit peu sérieusement ou avec des typiquement ce qu'on disait avec des enfants ou des jeunes ils me demandent des conseils je vais plutôt leur répondre avec dis-moi d'abord ce que t'as envie ce que t'as voilà je réponds plutôt avec des questions pour les faire maturer alors que quand c'est avec des gens sur les réseaux sociaux quand c'est des gens qui sont bienveillants ou qui sont dans la blague j'aime bien répondre avec bienveillance ou dans la blague quand c'est des mecs qui sont là juste en mode haters ou pour balancer du conseil parce que vas-y tiens moi j'ai un beau frère qui a fait une fois un ultra trail donc je sais mieux que toi j'aime bien tourner au ridicule ces gens là de manière à ce qu'ils se rendent compte que leur commentaire n'était pas si utile que ça ou qu'ils auraient pu mieux le travailler et que là ça n'apporte rien en fait à la conversation et assez souvent en fait quand j'envoie des tirs de missiles nucléaires sur deux trois commentaires la plupart du temps les gens en fait viennent par message et me disent ah putain mais mec en fait je me suis même pas désolé je l'ai mal dit ou quoi en fait les gens sont plus habitués à ce que l'auteur sur les réseaux sociaux réponde au sens où tu peux faire le test ne le fais pas vraiment tu prends ton athlète favori je sais pas 30, 40 000 50 000 100 000 personnes qui suivent sur les réseaux va lui mettre un truc un peu piquant une insulte sur une de ses photos il ne te répondra pas alors que moi j'ai gardé ce truc je lis tous les commentaires j'essaye de répondre au maximum mais tu vois je prends le temps de tout le faire et j'adore justement cette interaction je trouve que c'est enrichissant aussi bien pour moi que j'essaie que ça soit enrichissant pour les autres et donc les gens sont plus habitués à ce que quand ils commencent à répondre genre non mais ce mec là de toute façon dans deux ans on le voit plus ou dans deux ans il est terminé ils ne s'attendent pas à ce que l'auteur réponde et donc là tu lui réponds je sais pas tu inventes un truc tu fais oui oui effectivement je trouve que tu as raison d'ailleurs si tu as la date précise de mon arrêt j'aimerais bien et quand ça part en one to one comme ça après voilà il y en a qui réagissent bien il y en a qui réagissent mal et ceux qui réagissent mal eux c'est autre chose mais ça c'est les haters du net et il y en a partout dans toutes les disciplines mais à la base j'étais venu pour faire un semi-marathon j'étais pour gérer des communautés internet avec des mecs et dans 99% des cas c'est drôle et franchement même quand il y a un peu de taquinage dans les deux sens ça reste drôle et il y a 1% où ça part un peu en vrille et il faut mettre le haut là et là récemment je l'ai mis parce que ça a commencé avec je commençais à voir en fait ça a commencé presque avec du harcèlement les mecs commençaient à m'envoyer l'adresse de chez moi en m'expliquant qu'il fallait que je fasse gaffe à me dire que sur une course ils allaient me casser des genoux là t'es obligé de mettre un haut là parce que ça c'est pas acceptable en fait c'est pas de la taquinerie ou un commentaire un peu haineux mais que dès que tu y réponds la personne embarque dans le mode humoristique puis ça mène à un débat amusant là ça devient quasiment en fait pas quasiment c'est de la menace puis tantôt t'as répété quelque chose quelques fois t'as dit tu peux pas en vouloir une casquette verte personne peut en vouloir une casquette verte puis j'ai l'impression que dans les derniers temps la communauté qui te suit a grandi donc dans ce 1% là de crétins de haters ben 1% grossit quand t'es rendu à 45 000 50 000 abonnés et plus donc là tu t'es mis à recevoir vraiment des trucs plus menaçants donc là on est plus dans la personne peut en vouloir une casquette verte il y a des gens qui l'ont pris comme un affront au sport je sais pas comment tu perçois ça ben il y a ce truc là aussi j'en ai pas mal discuté là depuis quelques jours je pense que bon il y a le fait d'être parisien arrogant et ça c'est une étiquette qui est collée dessus et ça restera collé donc déjà il y a deux bases un truc ouais mais c'est un parisien il y a ce truc là de base je pense qu'il y a aussi un autre truc c'est que je suis aussi le contre-exemple de beaucoup de trucs qui selon moi ça c'est mon avis perso et je le marque jamais sur les réseaux et généralement j'en parle pas trop mais il y a pas le truc où je trouve que c'est du charlatanisme où tu vois c'est des gens qui sont arrivés avec un business qui parasite un petit peu au final l'environnement running et trail et je trouve ce parasitage inutile et je le dis jamais méchamment parce que c'est leur business et c'est leur gain de pain et j'ai pas envie de leur pourrir leur gain de pain mais juste qu'ils acceptent que si je leur dis bon écoute de temps en temps de manière un peu détournée ou rien que le fait d'exister ça prouve que ton truc il sert à rien il y en a qui le prennent comme une attaque personnelle ça peut être tous les trucs de nutrition les coachs sportifs les ostéos un petit peu je pensais pas avoir le congrès des ostéos contre moi mais j'en suis rendu là donc tout cet environnement les gens qui vendent de l'homéopathie les gens qui vendent de la cryothérapie les gens qui grosso modo tous les gens qui font du blé qui font des concours et des jeux Instagram où il faut liker partager etc des pages généralement c'est comme ça qu'ils les repèrent c'est comme ça qu'ils les repèrent c'est ceux-là où ce qui est très drôle c'est que tous ces gens-là en fait souvent ils m'ont proposé des partenariats avant c'est-à-dire que moi j'ai 3 ou 4 fois par semaine tu dois en avoir aussi je pense des gens qui disent viens est-ce qu'on peut faire un partenariat avec des postes rémunérés et moi je les envoie en fait je les envoie chier et ils sont pas habitués à ce qu'on les envoie chier en fait ils sont habitués à ce que les mecs ils disent ah bah trop bien tu me gagnes pourquoi pas je prends 200 euros bah bien sûr dis-moi quel code promo je pourrais participer aux gens et moi ça jamais dans ma vie je pourrais sombrer là-dedans parce que je considère que déjà la méthode n'est pas bonne c'est-à-dire que pour moi il faut pas vendre un produit mais il faut donner aux gens d'avoir envie de l'acheter et j'ai pas beaucoup de partenaires j'en ai deux j'ai Salomon et Sumto et Salomon et Sumto j'ai été très clair avec eux et ils ont accepté ça et j'ai trouvé ça très fair-play de leur part c'est-à-dire que ils m'obligent pas à faire des publications qui descendent du siège et genre bah tiens il faut faire la photo comme ça le hashtag du moment c'est ça il faut le mettre en avant sur tel truc tel truc tel machin moi j'aurais dit moi je pense qu'en fait on a plus à y gagner et vous et moi en ayant un gagnant-gagnant une relation gagnante-gagnante où vous vous êtes au final la marque l'équipementier qui vient aider ce petit jeune parisien à réaliser ses rêves de faire les plus grands ultra-trails au monde et au niveau de l'image vous donnerez voilà vous donnerez aux gens parce que c'est une entreprise privée donc elle est là pour vendre mais vous donnerez plus aux gens d'avoir envie d'acheter que vous êtes dans un acte de vente où d'un point de vue image et identité de marque c'est vachement moins bon et ça donc j'ai beaucoup ce truc là sur les réseaux sociaux où il y a énormément de marques qui ne sont pas habituées à ce que je leur dise non mais non ça me fait chier de faire du commercial pour du commercial et ils le prennent assez mal souvent et ils le prennent pour de l'arrogance ou quoi mais en fait c'est juste je ne vais pas dire que ce n'est pas un parti politique c'est pas une je ne sais pas là genre allez anticapitalisme let's go on va démonter des banques péter des trucs qui c'est qui vient péter des distributeurs de billets avec moi je ne suis pas du tout dans ce délire là mais ils le prennent quasiment comme une agression personnelle alors que c'est juste en fait une façon de faire parce que j'en ai marre de voir des concours Instagram si je résume et que je trouve que tu prends Instagram si tu supprimes tous les comptes qui font exactement la même chose les uns avec les autres et que tu les réunifies tous ensemble tu vas avoir un nombre de personnes dans le milieu pour sa pied fitness etc il n'y a pas le cas pour sa pied mais qui vont disparaître parce que en fait ces gens là ils se sont fait vampiriser par cette méthode et ils pensent que ça fonctionne de faire comme ça mais au final non ce qui est intéressant sur les réseaux c'est justement d'avoir des personnalités moi les gens que je suis c'est des personnalités ça va être Mathieu Blanchard on parle tout le temps de lui parce que vous parlez tout le temps de lui dans vos épisodes je crois qu'on parle plus de lui au Québec qu'en France il vient de la France mais il a découvert le trail puis il a grandi comme trailer au Québec il fait partie notre communauté puis on se l'approprie si la France ne se l'approprie pas on va le prendre nous Mathieu moi je pense que vous devez lui demander pour l'UTMB qui va très certainement je ne sais pas s'il va le gagner parce que je souhaite que ce soit Jim qui le gagne mais s'il termine le deuxième moi je serai la province du Québec je mettrai un petit billet sur Mathieu pour lui demander d'avoir un drapeau québécois à l'arrivée c'est ça complètement écoute moi je m'en viens à l'UTMB je vais être là pour la CCC je vais essayer de glisser un drapeau puis si je croise Mathieu je vais essayer d'y donner non je blague j'ai un drapeau québécois qui me date j'ai deux drapeaux maintenant j'ai le drapeau de Paris je me suis acheté un parce que j'en avais marre en fait de voir les bretons je ne sais pas si tu connais mais les drapeaux bretons les bretons en fait c'est une région française qui sont très fiers de leur drapeau et tu vois le drapeau breton sur tous les traits les résultats et je suis étonné d'ailleurs au Québec il n'y a pas déjà autant vu que ça et donc maintenant il y a ce truc du drapeau donc oui il faudra le placer sur Mathieu Blanchard le drapeau du Québec après moi je ne ferais pas top 3 donc ça aura très peu d'intérêt mais je peux arriver avec d'un côté le drapeau de Paris l'autre drapeau de Québec il n'y a pas de problème je prends 0€ je ne fais pas de code promo et tout je le fais juste pour le délire de dire que il n'est pas du tout québécois ce mec là écoute moi je suis québécois je te donne l'autorisation d'avoir un drapeau bleu et blanc du Québec moi j'en ai un je m'avais Salomon un petit drapeau du Québec il y aura un drapeau du Québec sur l'UTMB cette année sur la CCC mais je te confirme que je ne serai pas il n'y a personne qui va me prendre en vidéo à l'arrivée sauf peut-être ma blonde puis mes parents mais il n'y aura personne d'autre je ne sais pas quel temps tu vivises mais fais gaffe d'arriver au bon moment parce que ça c'est important moi l'arrivée de la CCC je suis arrivé en plein orage de nuit à 2h du mat il n'y avait plus une seule personne dans Chamonix il a fallu que tu prennes plus ton temps ouais j'aurais dû prendre 6 ou 7h de plus mais ça aurait été long d'attendre sous l'orage ouais c'est ça et UTMB je crois que je mets 26h30 ou 27h et donc j'arrive à l'heure parfaite c'est-à-dire j'arrive à l'heure de l'apéro j'arrive à 19h30 20h je crois dans Chamonix ça faisait 5 jours qu'il faisait un grand soleil il y a eu un putain d'orage l'orage il est arrivé genre l'orage il a commencé ça a commencé à devenir sombre il a commencé à pleuvoir quand j'étais à 2km de Chamonix il s'est arrêté de pleuvoir 15 minutes après que j'ai passé la ligne et il n'y avait plus personne et il n'y avait quasiment pas d'ambiance je me suis dit putain mais non c'est pas vrai je reviens à Mathieu Blanchard juste au moment où on le disait oui c'est vrai avant de parler du drapeau de l'Algérie on parlait de Mathieu Blanchard de la fierté québécoise la fierté québécoise et non en fait sur sa manière lui de de communiquer où toi il a une énorme communauté en plus il a fait Koh Lanta donc il n'est pas connu que de la communauté trail il est connu une communauté qui est beaucoup plus vaste et je trouve que lui la façon dont il communique c'est ça fait athlète pro mais ça fait quand même proximité avec les gens il arrive à placer les marques sans que ça soit non plus trop 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 voyant lui il en vit de ça donc il a besoin quand même de donner assez de place à ses partenaires mais je trouve qu'il le fait assez intelligemment VS beaucoup trop de gens qui se font ils se font bouffer par le partenaire mais le partenaire est au final trop fort par rapport à eux et ils sont en fait déjà tellement contents d'avoir un partenaire et de pouvoir donner un code promo alors qu'en réalité ils ne devraient pas l'être donc j'en veux aux partenaires et aux marques qui proposent aux gens de faire des codes promo etc vas-y tu peux enchaîner avec tes questions spéciales non non en fait moi je trouve ça intéressant parce que je travaille là-dedans je travaille la communication mais marketing d'influence je pense qu'on est au tout début de ça je trouve que le terme influenceur est devenu super péjoratif mais au final c'est de la création de contenu ce que Mathieu Blanchard fait c'est pas de l'influenceur c'est du marketing d'influence c'est de la création de contenu je pense que les marques l'ont compris les grandes grandes marques je pense qu'ils ne sont plus dans le concours Facebook t'es avec ton ami puis code promo t'as 4% de rabais si tu achètes pour autant de dollars ils sont vraiment plus dans choisir des athlètes qui représentent leurs valeurs puis les laisser faire ce qu'ils veulent naturellement c'est ça je pense que la clé pour les entreprises dans leur marketing d'influence c'est d'y aller avec une approche organique de dire je t'offre tel, tel, tel truc je t'offre de l'équipement tu le reçois tu fais ce que tu veux puis je pense que quand il n'y a pas d'obligation de rattacher à ça les gens sont d'autant plus contents de se prendre un selfie en train de courir puis de taguer Oka sur leur t-shirt Oka je dis Oka parce que moi j'étais avec eux au Québec puis c'est ce qui m'avait le plus marqué de un je suis un utilisateur moi si tu peux arriver mais si Salomon m'avait approché j'aurais fait merci de m'approcher mais c'est pas l'espadrille que j'ai merci mais non merci mais ensuite il faut que tu t'associes à des marques qui fonctionnent pour toi moi c'est Oka je cours avec ça depuis des années je parle avec Alexis qui est le rep au Québec puis l'approche est extrêmement organique tu sais ben t'es ambassadeur tu vas recevoir des trucs quand il vient à Québec on se voit on prend un café on jase on regarde les projets je vais en faire telle course comment qu'on peut te supporter d'une quelconque façon t'aider t'ouvrir des portes mais après ça j'ai aucun contrat de tu dois absolument faire 12 posts par mois et tout puis je pense que les marques comprennent que c'est pas ça qui fonctionne bref les grands équipementiers comme Salomon Oka je pense qu'ils commencent à s'adapter au type de marketing d'influence c'est clair c'est clair organique justement comme ce que tu dis Salomon il t'oblige absolument rien à faire c'est juste que toi t'es content de porter ton t-shirt de Salomon je suis sûr que Salomon t'a pas appelé quand tu venais à pas sortir du bois pourtant tu l'as mis donc on les salue non en fait c'est pas ça c'est que je me suis pas changé moi je rentre de courir là je pue ça c'est la magie du podcast c'est qu'on ne le sent pas voilà je vous laisse imaginer l'odeur de 30 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé à faire le hamster dans le bois de danseine c'est pas ouf c'est pas ouf mélanger un peu de bière un peu comme ça c'est pas terrible mais en fait c'est ce que tu dis et pareil moi Salomon c'était génial parce qu'ils sont arrivés vers moi à un moment où j'avais pas réalisé grand chose non plus donc je valais pas grand chose donc c'était peut-être plus moi qui étais content qu'eux à la base et ça me convenait parfaitement parce que moi je mettais que des Salomon à cette époque là donc j'avais juste la marque que j'adorais où j'aimais j'aimais ce qu'ils transmettaient j'aimais leurs athlètes j'aimais la culture de la boîte et j'avais envie en plus d'en connaître plus et ils me proposaient d'avoir des chaussures gratuites let's go c'était tellement gagnant-gagnant qu'au final c'était bénéfique et maintenant c'est trop cool parce que par exemple tu peux aller plus loin je sais pas si t'as cette relation toi mais moi je suis plus dans une relation simplement ils m'envoient des dotations et t'en fais ce que tu veux en fait j'interagis beaucoup avec les équipes qui sont à Annecy les équipes qui sont les laboratoires et la recherche et développement ah c'est cool et les tests de durabilité moi ils m'adorent les tests de durabilité parce que parce que je les défonce bien les produits c'est ce que j'allais dire tes dernières photos que j'ai vues tu prends toujours tes pieds avec ta casquette tes salements sont défoncés ben celles-là elles ont je vous écoutais dans le dernier podcast c'est toi c'est toi qui a senti une paire des pompes à 2400 des speed go de 2400 je les ai encore moi j'en ai une paire moi j'ai une paire à 2003 à 100 km tu m'appellerais quand ça soit fait elle peut plus franchement elle peut plus je l'ai poussée vraiment au bout et j'adore pousser les chaussures au bout parce que moi j'aime bien les chaussures un peu usées c'est dans ma manière de courir et en plus j'aime pas gâcher ça me fait chier une chaussure qui peut être encore utilisée je préfère dire à Salomon on m'envoyait pas la prochaine tout de suite j'utilise encore et là on est rentré dans un autre délire où eux ils ont besoin de tester ils testent une nouvelle matière une nouvelle gomme où il y a une sortie d'usine pour une chaussure qui va sortir dans un an deux ans il y a un prototype sur lequel ils veulent bosser ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui fume la basket et ils ont besoin qu'on lui mette 600 km l'avantage c'est que moi ils me l'envoient 600 km ça va me prendre trois semaines max et je leur envoie donc ils ont un retour assez rapide et donc ça leur va bien et donc on travaille un peu là dessus et je commence à faire des retours aussi produits j'ai eu un souci avec un sac Salomon et j'ai été étonné je me suis dit qu'est-ce que tu fais c'est ton sponsor est-ce que tu en parles du fait que ton sac il a craqué j'étais en ultra en Croatie mon sac il a craqué grosse galère en tant que coureur c'est vraiment pas agréable ce qui m'est arrivé et je me suis dit tu en parles ou est-ce que tu n'en parles pas est-ce que tu protèges ton équipementier en n'en parlant pas de ce problématique qu'il y a eu ou est-ce que tu en parles et je me suis dit non non en fait justement il faut en parler et en en parlant tu vas aussi dire ce que tu fais après c'est à dire ce que je fais après c'est le truc qu'il y a eu c'est que Salomon on s'est fait deux calls deux réunions avec j'avais pareil les mecs en visio où je leur expliquais qu'est-ce qui m'est arrivé et donc là ils me posaient des questions vachement plus précises des questions de design de textile de méthode d'utilisation de méthode de lavage donc on rentrait plus dans le détail où ils essayaient de comprendre où était le problème du produit est-ce que c'était moi est-ce que c'était ma pratique est-ce que c'était le produit qui était défectueux et après tu vois typiquement le sac je leur ai renvoyé pour analyse chez eux et ça va permettre ils vont me renvoyer des prototypes pour voir si on peut améliorer un système d'accroche sur le sac et peut-être qu'on va réussir à améliorer un sac de ce fait-là et donc il y a de la co-construction qui est vachement intéressante et je dis que c'est avec Salomon mais je suppose que la majorité des marques bossent aussi comme ça avec leurs ambassadeurs ou leurs athlètes élites et ça c'est une partie qu'on ne peut pas tout montrer parce qu'effectivement il y a parfois aussi ils m'envoient des chaussures et ils me disent là j'ai une paire de pompes je sais que je n'ai pas le droit d'en parler et ça voilà il y a le contrat moral de voilà ça ne doit pas sortir ça ne sortira pas et je vais les tester je vais leur faire leur retour mais il y a plein de trucs dont on peut parler et qui sont super intéressants moi ce que j'ai préféré dans toute ma relation avec Salomon en dehors des gens que j'ai rencontrés c'est la visite du siège le labo où tu as le mec qui sort de nulle part avec les clouturiers il y a des couturières à côté et il te montre il t'explique un jour il y a Kylian qui est arrivé il avait un t-shirt et il a dit j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de sac comme ça et il t'explique comment l'idée de Kylian qui est rentrée dans le labo ils l'ont créé et maintenant ce que j'ai découvert c'est que je peux moi dire mon sac j'aimerais bien que vous me rajoutiez une petite couture ou une poche à ce moment là et j'ai une couturière qui va essayer de faire le truc et si ça marche sur moi avec le retour c'est parce qu'on a tellement l'impression en achetant le truc dans les magasins ou sur internet qu'il n'y a personne qui le fabrique que ça se fabrique peut-être tout seul ça s'imprime en 3D je ne sais pas et ça arrive par le Saint-Esprit dans ma bâtonette par Amazon mais en fait trop pas il y a des gens qui le conçoivent et ce truc là ça a été un peu marketé par les marques ils l'ont un petit peu montré mais vu que c'est par les marques on a l'impression que c'est de la surcommunication alors que si c'est par des gens vrais donc moi toi X je trouve que ça a plus d'intérêt donc je ne fais pas encore des vlogs je ne fais pas encore des trucs comme ça mais j'adorerais pouvoir prendre une petite caméra et passer genre une semaine dans l'atelier avec eux et faire un reportage sur la semaine passée avec les mecs qui bossent sur la chaussure de ski très précise ou sur le sac ou sur le problème du t-shirt on a vraiment un problème avec les aisselles de t-shirt en ce moment il faut qu'on règle ce problème des réunions de 8h et je trouve que ce côté du je ne suis pas très matos je ne suis pas très textile je ne suis pas très bon là-dedans mais je trouve que ce côté-là qui ramène ça presque à de l'artisanat et qui d'ailleurs est industrialisé x 1000 c'est super intéressant quand on est encore au tout début on a un problème le design le textile la R&D doit trouver une solution à ce problème et parfois ça échoue et on ne trouve pas la solution et on continue à produire mal mais parfois on trouve la solution et ça fait évoluer les produits dans le bon sens ton équipe d'ambassadeur tes athlètes tes clients c'est ceux qui testent le produit c'est eux qui poussent à leur limite dans leur retranchement à leur limite je veux dire ta veste quand elle a fait 1000 km 5000 km peu importe c'est toi qui après autant de temps sais qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas avec elle et ils font bien d'écouter leurs athlètes c'est clair j'ai vu que récemment t'as été quand même blessé pas mal t'as traîné des blessures sur tes courses t'en as parlé ouvertement avec transparence je trouve ça cool d'arriver et d'être capable de ne pas juste montrer le beau je veux dire des fois les médias sociaux on a l'impression que les gens ne vont que nous parler du beau en ce moment je trouve peut-être que c'est moi dans la communauté trail mais je vois des gens parler ouvertement de leurs blessures et qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ça fait partie du sport la course je pense que c'est un sport où il y a beaucoup beaucoup de blessures toi t'en as parlé mais t'as conçu à courir dessus puis je pense que tu l'as dit puis ça l'a provoqué des foutres chez des gens mais toi qui revendique le plaisir dans le sport est-ce que c'était pas contradictoire de justement endurer toute cette douleur-là puis de partir sur ton 100 murs en Avistria à UTMB où t'as ouvertement dit que t'étais blessé mais tu l'as enduré puis t'as couru dessus puis t'as enduré cette douleur-là c'est pas un peu contradictoire avec ta notion de prendre du plaisir ? pas du tout pas du tout en fait c'est pas du tout pour une petite raison pour une petite raison en fait c'est parce que bon il y a un truc de départ c'est déjà je considère qu'un ultra trailer genre un mec qui fait vraiment de l'ultra ou qui dit que sa spécialité c'est l'ultra s'il dit qu'il l'est pas blessé ou qu'il l'est jamais blessé c'est pas un ultra trailer c'est juste un menteur en fait je pars de ce concept plutôt là il y a déjà ça c'est qu'en fait avec ce qu'on fait on a tout le temps des petits trucs qui couine enfin c'est très rare moi quand un mec me dit mes potes avant un ultra ils me disent ouais bah écoute là je me sens dans la forme de ma vie ça va je sais qu'en vrai il est un petit peu ça couine quand même un petit peu à 2-3 endroits mais globalement ça va mieux que d'habitude mieux que quand ça va mal et donc souvent ça va mal et ce truc donc tu disais déjà d'en parler effectivement en fait je pense que c'est une tendance globale c'est qu'il y a eu les années Instagram 2015 à 2020 on va dire où c'était on voulait que montrer le beau et là pas que dans le sport mais partout en fait à partir de ouais je sais pas si c'est du Covid non peut-être pas avant la Covid mais où les gens commençaient à dire ouais non mais il y a aussi le pas beau et tu vois il y a eu cette tendance dans la mode féminine on arrête avec les corps tout modelés on arrête avec le Photoshop on montre les gens comme ils sont vraiment et comment ils sont beaux en réalité donc ça je pense que c'est une tendance de fond mais sur le fait de moi de c'est marrant de dire prenez le plaisir putain je vais dire je vais marquer une ligne sur mon curriculum vite je vais mettre moi je suis un preneur de plaisir ça va être dans mes loisirs tout en bas ouais c'est ça non ouais tu vois j'ai une pratique plaisir mais mais aussi ce que moi je prends mon plaisir en souffrant en fait il y a clairement de ça il y a clairement de ça c'est je 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 prends vraiment un énorme kiff à sentir que j'ai mal j'en ai déjà parlé avec plein de monde c'est à presque une tendance sadomaso c'est clair je pense que c'est assez clair là dessus je 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 mets complètement à côté le sujet de c'est une drogue une dépendance parce que c'est autre chose pour moi c'est vraiment pas le même sujet mais en fait moi j'ai un truc que j'adore quand je cours et quand je pars faire des ultras et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je continue à en faire et je pense que si je cours 2-3 heures si je cours 30 bandes par jour depuis 3 ans c'est pas pour le plaisir d'avoir des likes sur Instagram c'est parce que c'est parce que j'aime ça mais si ça me fait mal et que je continue à aimer ça en fait c'est parce que j'aime souffrir et si j'aime souffrir c'est parce que je considère que quand tu souffres c'est déjà que tu te sens vivant et en fait au quotidien je trouve que toi on te sent de moins en moins vivant on est de plus en plus dans un monde de confort de sécurité absolue moi ma vie si j'avais pas le trail et l'ultra ça serait métro, boulot, dodo avec pinte avec des potes en terrasse mais je sortirais pas trop de ma zone de confort je découvrirais pas le monde extérieur je me mettrais pas en danger donc j'avais pas l'impression d'apprendre des choses alors que j'ai plus appris dans l'ultra trail qu'en école de commerce ça ça va faire mal j'espère que mon école de commerce n'écoutera jamais ça parce que ça m'a coûté très cher ni mes parents désolé désolé papa désolé maman mais j'ai plus appris sur moi et sur la façon d'aborder la vie en trail et en ultra parce que je me suis remis dans des situations de difficulté parce que oui j'ai souffert et parce que d'ailleurs il y a eu cette souffrance il y a eu tout ce que tu mets en place pour essayer de moins souffrir donc là ça sous-entend de développer une manière de faire qui est un processus qui soit assez intelligent pour te permettre de continuer et d'atteindre tes objectifs tout en ayant des trucs qui sont censés t'en empêcher et il y a ce truc de se dire à la fin malgré les 800 tonnes de boulet que je me suis traîné putain j'ai quand même réussi à y arriver donc c'était pas si simple et ça n'a de la valeur que si c'était pas si simple c'est quoi c'est à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c'est exactement ça ça serait simple j'aurais déjà arrêté je pense qu'il y aurait plein de gens si c'était simple ils auraient déjà arrêté moi je connais des gens je connais un mec il n'a pas terminé une seule des courses il l'abandonne à chaque fois et tu vois les gens de l'extérieur lui disent mais pourquoi tu continues mais il me dit mon but peut-être qu'un jour j'y arriverai ça sera trop bien mais pour l'instant c'est trop dur pour moi mais je veux quand même affronter ça et parfois il termine des courses je sais que là il a fait un 60 band ce week-end le week-end dernier et il abandonne à 20 bandes de l'arrivée en disant j'ai passé un bon moment j'ai passé 8 heures j'ai été rattrapé par la barrière horaire c'était très difficile je suis très fier de ce que j'ai fait je ne pouvais pas aller plus loin avec mes limites physiques et je reviendrai je vais essayer et j'ai traversé des super moments j'ai appris sur moi et c'est ce que je ressors de ce sport donc ce truc que les gens après ont extrapolé ça quand tu l'expliques à l'oral ça s'explique bien quand tu mets sur ton Strava tu expliques aux gens que bon écoutez j'ai une tendinite ça fait 3 semaines mais oui je continue à courir dessus les gens disent mais t'es idiot oui alors bon au premier t'es idiot tu expliques tu expliques au deuxième t'es idiot tu expliques au troisième t'es idiot tu expliques au quatrième tu dis bon essaye de lire quand même les 4 messages que je me suis fait chier à écrire avant au cinquième tu commences à dire bon écoute là regarde ce qu'on va faire là je vais sortir l'extrait de ton explication je vais te l'envoyer tu pourras juste répondre aux gens quand les gens te diront ça tu sortiras l'extrait de 5 minutes puis après ça ils l'écouteront voilà regarde c'est du marketing que je fais avant qu'on termine t'es une grosse saison t'es connu parce que t'enchaînes les courses les gros défis cette année tu vas être de retour sur l'UTMB dans quelques semaines tu te lances sur ton projet chamane qui est de connecter Annecy à Chamonix par les sentiers t'es une grosse saison qui s'en vient devant toi qui est déjà commencée si on se reparlait le 31 décembre 2022 à la fin de l'année ce serait quoi ton plus gros souhait par rapport à la saison qui s'en vient devant toi en fait c'est marrant parce que je fais la même saison que l'année dernière mais c'était pas facile j'ai fait sur un an alors que l'année dernière j'ai fait sur 6 mois je fais exactement les mêmes courses et l'année dernière ça s'est au final super bien passé même mieux que prévu je fais top 20 à la Diag je fais top 50 à l'UTMB peut-être que sur l'UTMB je dois pouvoir faire un petit peu mieux je gagne l'Ultra 01 je gagne l'UTMJ je gagne la Diagonale des Yvelines je gagne la Lyon-Saint-et-Lyon une semaine après l'Ultra 01 l'UT4M donc j'enchaîne deux Ultras une semaine je découvre ce délire d'essayer de faire ça et je fais un podium la deuxième semaine la Diagonale la semaine d'après je fais l'Ultra Maxi Race je fais top 5 je pense que je ne peux pas faire mieux en fait je pense fondamentalement que je ne peux pas faire globalement mieux que ce que j'ai fait l'année dernière donc ce que j'aimerais faire c'est peut-être faire moins mieux globalement mais plus mieux sur certains trucs plus mieux j'ai quoi ? j'ai la Diagonale qui me tient à cœur et j'aimerais approcher du top 10 et là je pense que ça commence à devenir très compliqué en fait donc j'aimerais je pense que je vais échouer et que ça m'apprendra et que je vais y retourner encore il y a ce truc là où j'aimerais où j'aimerais qu'il y ait un truc spécial et il y a l'Utmb où je te dis je fais top 50 l'année dernière et je pense que que je dois faire mieux pour tenir mon rang voyez-vous pour tenir mon rang non j'étais un peu déçu je considère que je mets une heure et demie ou deux de trop je pense que j'ai identifié là où j'ai pas j'ai pas réussi donc ça va me permettre de vérifier si les trucs que j'ai identifié je peux bosser dessus et arriver dessus et un peu mieux cartonner mais donc ouais faire ça et si j'arrive à ne pas me fracturer le pied le genou la cheville ou un truc plus grave qui m'empêche de courir toute la vie ça serait bien parce que j'aimerais bien quand même encore continuer deux trois ans après j'arrêterai mais je me donne encore deux trois ans à bien m'amuser dans l'ultra et après on va déglinguer Cascade Verde après on va faire comme Daft Punk ça va disparaître on va faire disparaître le personnage un peu comme il a apparu presque par hasard à un bon moment il va disparaître par hasard à un bon moment aussi Intéressant la mort annoncée de Cascade Verde mais pas Alexandre derrière c'est quoi le plan de retraite d'Alexandre quand il va enterrer Cascade Verde ? Je ne sais pas encore je sais que en fait le défaut que j'ai ou la qualité je ne sais pas c'est que j'ai tendance à être très déterminé assez têtu voire buté quand je fais un truc et comme je te disais la course à pied je ne connaissais pas du tout cet univers et j'en suis arrivé où il y a marqué Elite mon nom et UTMB et je peux rentrer et être applaudi à Chamonix comme ça juste après Kianjornet totalement fou comme histoire et je me dis que je vais peut-être faire un autre truc j'aimerais bien déjà me lancer dans un projet famille donc il faut déjà que je trouve une meuf donc ça c'est déjà un plan il faut que je redécouvre ce truc que je ne connais pas que je connais mal il y a un projet famille que j'aimerais bien quand même construire dans ma vie et après à côté je ne sais pas il y a un truc qui m'attire pas mal je ne connais pour l'instant rien du tout mais ça ne m'attire pas mal c'est la voile en fait il y a ce truc là où j'ai trouvé des similitudes pour avoir écouté des podcasts de grands navigateurs en solitaire qui s'expliquent je ne sais pas le vent des globes la route du Rhum des choses comme ça où ils t'expliquent les heures et heures à passer quasiment sans dormir ou à faire des micro-siestes l'endurance physique et ça a l'air d'être assez redondant avec ce que je connais moi de l'Ultra en version peut-être un peu différente et plus technique donc ça ça m'attire pas mal et donc je ne sais pas pourquoi je me vois traverser l'Atlantique en bateau en bateau à voile alors que pour l'instant tu me fous sur une barque et je pense que la barque coule on en est vraiment là et je me dis que ça c'est impossible pour l'instant mais why not pourquoi pas essayer de me casser les dents et tester ce truc là en 2014 tu as commencé à courir comme tu disais puis en 2022 tu fais des top 10 et des top 20 dans des courses de calibre international tu remportes des courses de calibre national même international donc je suppose que si tu commences la voile à 2024 peut-être que vers 2032 tu vas être rendu que tu vas traverser l'Atlantique je veux dire tout ça prend 2032 2032 attends projet en fin là-dedans c'est très compliqué un peu mais non mais après le bon c'est que c'est d'autres budgets c'est d'autres budgets peut-être qu'après quand je vais regarder le prix d'un bateau le prix d'un sponsor je vais faire ah oui d'accord donc là c'est plus des pompes à 200 balles c'est un bateau à 1 million qu'il faut le bilboquet c'est comment le bilboquet est-ce qu'on peut il y a des championnats du monde de bilboquet peut-être que ça pourra partir sur un truc improbable aussi tu trouveras un sponsor pour le bateau puis tu auras un code promo pour l'achat de bateau 15% que le code promo achetez votre super votre ciré ou vos bottes je vais terminer à vendre des bottes voilà exact je vais te rappeler dans 10 ans je vais te sortir l'extrait je vais faire de où tu es rendu exactement ce que tu critiquais ouais mais tu connais bottes jaunes ou pas bottes jaunes c'est une super marque maintenant ah oui mais ce sera bottes jaunes après casquette verte c'est bottes jaunes ok intéressant un truc un objet connu par tout le monde une couleur voilà c'est ça en fait le marketing mondial il aurait dû comprendre ça voilà mais Alexandre c'était vraiment intéressant de découvrir l'homme derrière le gars le coureur l'être humain derrière casquette verte t'es extrêmement le fun à suivre t'es divertissant je pense t'amènes un vent de fraîcheur qui est le fun dans le sport qui ne plaît pas à tout le monde puis on les salue ceux que ça ne plaît pas puis on leur dit ils ne se seront pas rendus jusqu'ici puis tant pis pour eux mais je trouve ça extrêmement intéressant de t'entendre sur tous ces sujets-là puis je m'attendais à rien de moins je me disais derrière cet humour-là intelligent fin un peu cynique un peu moqueur c'est sûr qu'il y a un gars fascinant puis c'est exactement ce que j'ai découvert puis j'espère que les gens qui écoutent vont l'avoir découvert aussi tu me disais que ça se peut qu'on te revoit au Québec quand même assez bientôt tu me parlais de 2023 peut-être t'alignais peut-être des courses dans le coin c'est quasiment sûr 2023 je pense que 2023 le QMT c'est très 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 probable j'ai commencé on a échangé je peux vite fait avec c'est soit la personne qui s'occupe des réseaux sociaux soit l'organisateur de la course on a commencé à échanger et moi ça me dit bien donc le QMT me dit bien et j'ai la ricana aussi qui me dit bien mais la ricana je sais que ça va être plus compliqué en 2023 parce que c'est au moment où il y a tout le temps l'UTMB j'aimerais bien peut-être partir aussi sur le tord des géants donc il va falloir que je fasse un choix et je ne pourrais pas faire les trois donc à voir mais la ricana c'est sûr que je le ferai mais peut-être que je me le réserverai pour plus tard le QMT très certainement l'année prochaine et pour l'instant c'est les deux gros que je connais je crois que pas côté Québec mais côté Vancouver il y a quelque chose aussi donc à voir mais ouais le QMT c'est très très probable pour 2023 et pour l'instant on a plutôt dit du bien et par contre on m'a dit que le niveau était assez relevé donc c'est extrêmement technique c'est très c'est extrêmement technique comme course c'est le dénivelé est quand même assez pour une course au Québec le dénivelé est élevé je pense pour une course européenne c'est peut-être un peu plus dans les moyennes dans les plus je dirais c'est quand même plus de 6 000 mètres de dénivelé presque 7 000 mais c'est le degré de difficulté des sentiers c'est extrêmement technique mais c'est magnifique je veux dire c'est les sentiers sauvages à Ricana comme QMT t'as des sentiers qui t'auras jamais vu ailleurs parce que c'est propre au Québec puis j'entendais Mathieu Blanchard en parler dans son podcast dans son bain puis il disait à quel point les sentiers du Québec il n'y a rien qui se compare à ça en termes de dégrés de difficulté de technicité de rush de racine donc tu regardes le profil d'une course comme le QMT je pense avec une vision d'athlète français européen ou même américain tu regardes le profil tu fais ah ok c'est pas je veux dire c'est des petites gouttes au Québec notre sommet dans la région ici c'est 800 mètres c'est le Mont-Saint-Anne c'est pas fou en termes d'altitude par contre il y a le profil puis il y a ce qui se passe concrètement dans un sentier puis c'est ce qui fait que tu regardes les distances même quand des coureurs de haut calibre viennent essayer viennent essayer le haricana ou peu importe tu vois les chronos de ces gars-là tu te dis ah ils vont éclater la course ça va être un record de parcours puis finalement ils s'en prennent plein la gueule comme vous dites en France parce que justement le sentier technique leur rentre dedans puis les sections qu'ils pensaient roulantes parce qu'ils étaient flats sans trop dénivelé sur le profil concrètement c'est dans la bouette c'est dans les rivières mais en même temps je ne suis pas en train de t'écourager j'espère je suis plutôt non pas du tout ça vaut vraiment la peine de le vivre pour vrai le Comité c'est une course qui est magnifique c'est une organisation de calibre internationale comme l'aricana donc j'ai l'impression qu'ils aiment bien la guerre ben oui ben oui donc moi je me sens rassuré quand j'entends parler de ça à chaque fois donc j'ai dit ok donc si vraiment dans les premiers messages de communication que je vois passer c'est course très branchée nature faites gaffe quand même parce que ça paraît simple mais c'est plus difficile tout ça ça m'attire et après très souvent le message qui tourne autour de ça c'est et puis à côté il y a une bonne ambiance bière, chill et on mange bien généralement tu sais que c'est pour ça je peux les cocher donc QMT c'est sûr Aricana c'est sûr après il y en aura d'autres Amérique du Nord mais ça c'est pour faire les grandes classiques américaines c'est comme chaque année tu vois je mets mon ticket dans la hard rock je mets mon ticket dans la western et puis j'attends ça sortira un jour moi je t'ai cru de parler puis 2-3 ans ça va être difficile d'accrocher ta casquette verte dans 2-3 ans avec les courses que tu peux faire les objectifs je pense que ben non écoute quand t'en fais 10 par an c'est bon t'as rapidement fait le tour bon après il en existe tellement que non mais je sais c'est ce qu'il me reste à faire dans les grosses mondiales il y a le Japon que j'aimerais faire il faut que j'en fasse une en Amérique du Sud j'aimerais bien en faire une dans un une très très longue en Afrique un peu perdue au milieu de nulle part où t'as un ravitement tous les 50 kilomètres t'es un peu à la boussole la barre clé elle m'attire aussi dans les trucs un peu un peu perchés mais bon voilà tu vois il me reste je sais qu'il me reste 10 ou 15 à faire et l'avantage c'est que je pense que en fait je pourrais tuer casquette verte et continuer en tant qu'Alexandre cette fois-ci plus discrètement et sans essayer d'aller jouer les avant-poste et peut-être tu vas me retrouver comme beaucoup je le vois sur les courses c'est-à-dire des papas ou des mamans qui après avoir enfanté on va le dire comme ça après avoir eu des mômes une fois que les mômes tendent à s'agrandir en fait moi c'est des gens que je rencontre le plus c'est des jeunes papas ou des jeunes mamans les gamins ils ont entre 6 et 10 ans et ils ont recommencé le sport eux à ce moment-là ils se lancent le défi de leur vie et moi j'adore quand t'es à Chamonix le dimanche matin et que t'as la mère de famille qui vient de se taper 40 heures à faire le tour du Mont-Blanc et elle arrive et ses enfants qu'elle prend dans les bras elle passe la ligne avec et ça en fait d'une certaine manière je me le souhaite et juste j'espère qu'à ce moment-là je serai là moi avec ma famille et ça sera mes supporters et que ça sera plus ce truc de casquette verte parce que je serai dans un autre mood et une autre appréciation de l'ultra trail je te le souhaite je te le souhaite pour terminer Alexandre les questions avec leur NAC NAC tu connais NAC bien sûr je connais ils sont venus me parler bon bien parfait quand t'auras la question spéciale NAC tu sauras quoi répondre je rappelle qu'il y a des FKT puis bon les FKT par zoom via Outre-Atlantique c'est Alexi Berg en 25 secondes le record de vitesse par zoom Outre-Atlantique c'est ça parce que là monnaie en vrai le record est 10 secondes mais avec le décalage zoom c'est impossible non mais en plus du décalage zoom le problème c'est que dans il y a allez je pense qu'il y a la moitié des questions où je connais ni le premier terme ni le deuxième terme donc en vrai genre je peux te la faire en mode rapide mais à tout moment je vais peut-être dire bon écoute on va perdre 50 secondes tu vas juste m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire parfait on ira comme ça tu m'as dit quand t'es prêt ouais route ou trail trail monter ou descendre la montagne monter Paris ou Chamonix Paris sucré ou salé sucré questionnac gaufre ou boire gaufre bâton ou pas de bâton pas de bâton bière ou vin bière rock ou hip-hop hip-hop UTMB ou diagonale diagonale qu'est-ce qu'il y a de verte ou Alexandre Alexandre oh 20 secondes nouveau record allez let's go ciao Alexis très bon j'adore Alexis je fais du salut à Alexis mais ouais Alexis avait battu le record de Ludovic Pommeret puis là tu viens de battre le record d'Alexis donc c'est une belle une belle catégorie d'FKT mais les interviews internationales tu veux dire que là je viens de battre Ludo là ah oui ah bah là je peux arrêter la course je peux arrêter la course je peux arrêter je me suis retrouvé avec Ludo sur la diagonale il y a un moment et ce qui était trop bien voilà il y a des moments comme ça où tu te retrouvais avec le mec qui va gagner la course et moi j'étais le petit jeune il me connait et lui je connais tout son palmarès et je le taquinais un peu je faisais bah alors papy et tout qu'est-ce qui t'arrive pourquoi t'es encore avec le Parisien à ce moment-là et lui il me regardait il se retournait il me disait tiens regarde ça c'est un caillou tu dois pas en avoir à Paris regarde fais gaffe donc tu vas laisser des petits moments comme ça donc ça fait plaisir de battre Ludo parce que ça arrivera jamais en vrai ah écoute quel athlète ce Ludo mais j'avoue ça doit être drôle quand même cette dynamique-là parce que je pense que Ludo c'est un gars aussi qui aime bien blaguer donc j'avoue que ça doit être très divertissant j'aurais aimé ça être un petit oiseau puis entendre les niaiseries qui se disaient en avant du pack la diagonale avec vous autres sérieusement il y en a beaucoup il y en a beaucoup et en fait effectivement on le voit pas et tout comme on pense que c'est des extraterrestres comme tu disais des indications de moines oui un petit peu mais pas tant que ça et t'as l'impression qu'ils sont lissés certains parce que en fait ils sont tellement dans une masse média communication que t'as l'impression qu'il n'y a plus de taquinerie mais ils sont très taquins et il y en a que je ne citerai pas qui m'ont dit des délires ou ah putain en fait t'as envie de boire t'as envie de continuer de boire des pentes avec eux tout le temps et ce sport est formidable au plaisir de boire une pente avec toi au QMT l'an prochain c'est pas encore confirmé il faut que je regarde mon calendrier mais j'aimerais beaucoup beaucoup moi aussi me faire le QMT 100 mers l'an prochain moi j'ai le 110 cette année que je fais en préparation pour la CCC mais on se retrouvera peut-être sur cette course-là puis surtout pour boire une bière après sur la CCC sur la CCC logiquement moi je serai encore sur l'UTMB quand tu seras arrivé mais on se croise après Chamonix la marée de monde est-ce que tu bois des bières avant de partir toi ? non toi ? non bah j'allais dire on boit une bière avant ton départ mais mais bon non si tu restes la veille j'arriverai je pense samedi si tout revient à l'heure de l'apéro donc nickel toi tu as eu le temps de dormir et donc on pourra attaquer la bière à ce moment parfait c'est un rendez-vous à Chamonix samedi soir après ton UTMB top 20 c'est ça que tu disais tantôt top 20 j'adorerais top 30 top 30 ça serait vraiment ça serait une folie si c'était déjà ça bon ben je te le souhaite merci beaucoup de ton temps c'était un grand plaisir je me répète on dirait mais c'était vraiment vraiment tripart une conversation merci de ton temps merci à mon mon partenaire NAC qui est toujours fidèle au poste merci à David Hébert qui signe le design graphique du podcast merci à Fred Desroches pour la musique merci à toi qu'est-ce que de verte Alexandre c'était un grand plaisir puis je te souhaite tout le succès que tu veux cette année des bonnes bières des belles fins de semaine dans les montagnes bien des discussions avec bien des niaiseries en tête de course avec Ludovic Pomeray et les autres merci à toi c'était vraiment super agréable en fait de pouvoir discuter avec comment tu disais déjà sans filtre sans filtre ça c'était vraiment agréable bon ben cool à tout le monde je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Qu'est-ce que tu vois le podcast 100% trail Sous-titres par Juanfrance